Bonjour à tout le monde, merci d'avoir pu vous rendre disponible pour qu'on puisse échanger ensemble autour de cette affaire d'intelligence artificielle, en lien plus particulièrement, même si ça ne soulève pas que cette question, en lien avec les libertés fondamentales auxquelles nous sommes attachés, en essayant d'élargir le focus, comme l'on dit parfois, au-delà du pays, de notre pays, la France. Avant d'aborder peut-être le sujet qui nous rassemble ce soir, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Hugo, peut-être tu commences ? Bonjour à tous, Hugo Bernessi, député du Nord, membre du groupe parlementaire de la France Insoumise comme des autres collègues, membre de la Commission des lois aussi, et moi c'est mon deuxième mandat, contrairement à mes deux jeunes nouveaux collègues. Et donc j'ai suivi à la Commission des lois, évidemment, tous les textes successifs qui ont pu avoir un lien avec l'usage des intelligences artificielles, et ça va de la captation des données en masse pour les services des impôts, qui avait été aussi un des événements de la monéture précédente, jusqu'au drone, en passant par les textes anti-terrorisme, boîtes noires, respectifs de captation des URL et autres. Et on a fait un petit détour au tout début du mandat précédent, puisque c'était aussi la transcription de la directive européenne du RGPD, évidemment, et donc l'adaptation française et les débats qui ont eu lieu. Voilà. Merci. Je prends le relais, du coup, Noémie Levin, de la Quadrature du NET, une association qui défend les libertés dans l'espace numérique, qui compte dans le gros combat, évidemment, la lutte contre la surveillance, et avec l'apparition de l'intelligence artificielle dans l'espace public, à travers la vidéo-surance algo-atmique qui nous a pas mal mobilisés ces derniers temps en France, mais du coup, on va parler aussi au niveau européen avec ce règlement. Voilà. Bonjour, Katia Roux, je suis chargée de Pédoyer à Amnesty International de France. J'y suis les questions, liberté d'expression, droit à l'information, mais aussi technologie et droits humains, qui est une thématique sur laquelle on travaille maintenant depuis plusieurs années, essentiellement sur les enjeux liés à la surveillance de masse ou la surveillance ciblée, mais aussi la question des algorithmes et des réseaux sociaux. Donc on s'est évidemment penché sur les différents projets de loi et trouves-sens de loi ces dernières années en France, mais notre action se situe aussi très largement au niveau international, avec des recherches sur l'impact de ces technologies sur les droits humains. Alain Manso, avocat. Je suis spécialisé depuis plusieurs années en droits d'intelligence artificielle, et notamment j'ai publié deux ouvrages, un sur IA et robots, et un autre qui vient de paraître sur le droit des algorithmes. Jean-François Coulombe, je suis député de la Savoie, à la commission des lois avec Elisa et Hugo, et je serai vraisemblablement co-chef de file sur la prochaine loi numérique. Et moi je suis un passionné des outils qui permettent de se libérer de la surveillance généralisée, et je repense à votre article, peut-être que je vous mets les pieds directement dans le plat, mais à votre dernier article sur les mises en examen pour détention et usage d'outils de chiffrement. Et bien évidemment, à ce compte-là, je crois qu'on est nombreux dans cette Assemblée nationale à être passibles de la loi, si elle est à ce point répressive. Merci Jeff, donc moi je suis Elisa Martin, ma circonscription se situe en Isère, et je suis également membre de la commission des lois. Et encore une fois, je vous remercie pour votre présence qui nous est bien sûr très précieuse. Le fait d'être députée en tant que telle ne signifie pas que nous soyons naturellement spécialistes d'un certain nombre de sujets qui tout de même sont complexes. Moi ce que je vous propose, c'est bien sûr rapidement de vous faire un point sur l'état de ma, de notre réflexion, pour que vous puissiez d'autant plus nourrir cette réflexion en ayant mesuré là où nous en sommes. Du coup, Hugo Bernalissi l'a dit, je suis une jeune députée au moins, si ce n'est en âge tout au moins à coup sûr dans cette fonction. Et j'ose dire que ma première confrontation à ces affaires d'intelligence artificielle, c'est jouer au travers de la loi dite « Jeux olympiques et autres dispositions ». Chacun a compris que tout se jouait dans « autres dispositions ». D'ailleurs, on aurait pu appeler la loi « autres dispositions » et « Jeux olympiques » s'eût été plus claire si ce n'est plus honnête. Mais bien sûr, je ne dirais pas ça. Et ce qui est tout à fait symptomatique dans cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, assez largement d'ailleurs, c'est le recours à la vidéo « Surveillance algorithmique » qui, pour nous, fait plutôt sens vers une société de la surveillance généralisée. Et de ce point de vue, le recours à cette technologie nous paraît contradictoire, d'emblée je le dis, avec un certain nombre de libertés fondamentales, le droit à la vie privée, la liberté d'aller et venir, la possibilité de l'expression pacifique, évidemment, d'une opinion nous paraît contradictoire dans la mesure où elle est massive, cette surveillance, et dans la mesure où elle est très intrusive. Et qu'au fond même, les garanties qui pouvaient nous être données, je crois à partir de 1995, sur l'installation, déjà très importante dans le pays, d'un certain nombre de caméras de vidéosurveillance, informations au public, la capacité à dire dans quelle ère, dans quel espace se déploient ces modalités de surveillance paraissent évidemment beaucoup plus complexes quand on parle de vidéosurveillance algorithmique, appuyée de surcroît sur d'autres technologies. Hugo faisait allusion à l'instant à cette question de drone, c'est la mobilité en plus des outils de surveillance, qui encore une fois nous paraissent contradictoires avec un certain nombre de libertés qui, si elles sont fondamentales, ça n'est pas juste pour se faire la voie, mais c'est bien ce qui va nous garantir aussi le fait que nous soyons des citoyens et pas seulement des êtres humains qui se baladeraient sur un espace public, bien que là, encore une fois, cela interroge aussi sur la protection de notre vie privée. Nous ne sommes pas des gens butés, donc nous avons aussi examiné le caractère d'efficacité de la VSA en lien avec ce qu'on nous a dit, puisqu'on nous a dit non, 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 vous vous trompez, d'ailleurs vous êtes un peu trop léger dans votre vision des choses, les choses olympiques arrivent, il faut absolument, on va recevoir des millions de personnes, etc. Il faut absolument qu'on donne et qu'on garantisse la sécurité de ces personnes. Nous nous en doutons, d'abord parce que l'expérience nous l'indique. Par exemple, si on regarde ce qui s'est passé en octobre 2021 à Séoul, étant entendu que ce qui était prédéterminé comme type d'événement à repérer, c'était des mouvements de foule, il y a eu un mouvement de foule, il y a eu, je crois, 180 morts et malheureusement, bien sûr, et cette affaire de VSA n'a strictement rien empêché. Le deuxième élément, c'est justement cette affaire de pré-événement. Quels sont-ils ? On n'en sait rien finalement. Et si l'on va sur les sujets qui sont les sujets les plus effrayants, qui sont des modes terroristes, on a bien vu au cours du temps que les modalités de mise en œuvre des attentats étaient fort différentes entre ce qui s'est passé au Bataclan, ce qui s'est passé sur les terrasses, ce qui a pu se passer dans un certain nombre d'églises, etc. Donc ne serait-ce que pour ces deux raisons-là, mais Hugo et puis peut-être Jeff aussi compléteront, Jean-François compléteront bien sûr à loisir. Donc ne serait-ce que pour ces deux raisons-là, nous interrogeons aussi l'efficacité de cette affaire-là. Peut-être le savez-vous, nous sommes précis, je crois, sur le vocabulaire. Nous préférons parler de sûreté plutôt que de parler de sécurité. La notion de sûreté induit la protection des citoyens à l'égard des institutions. Et alors là, oui, ça marche. Là, c'est sûr, on est en plein dedans. Parce qu'il nous semble justement que la protection des citoyens à l'égard des institutions n'est plus assurée par ce type de montage technique. Il y a la question des biais, bien sûr. Et les expériences diverses et variées qui ont pu être menées disaient qu'au fond, d'abord c'est l'être humain qui programme tout cela. L'être humain, malheureusement, n'est pas un... Heureusement aussi, est lourd de sa vie, est lourd de ses préjugés. Donc quand on programme et qu'on dit peut-être faire gaffe à ceux qui mettent des baskets et puis des suites à capuche, on sent bien qu'on est porteur de préjugés. Bien évidemment, quand on observe ce qui se passe dans une gare et qu'on dit qu'il faudrait peut-être veiller à ceux qui marchent dans l'autre sens ou à ceux qui s'arrêtent. C'est vrai, pourquoi s'arrêter dans une gare ? C'est des lieux de transit. Donc a priori, on ne s'arrête pas. Et on va s'apercevoir là aussi quand on parle de l'expérience dans une logique un peu empirique puisque je pense qu'il faut croiser les deux dimensions. Une dimension théorique et une dimension plus empirique. On s'aperçoit que c'est quand même souvent les plus démunis, les pauvres gens qui vont être visés. Et que dire naturellement des militants, particulièrement des militants écolos. Mais sans doute, on y reviendra. Donc il y a la question des biais qui reviennent à la programmation qui est faite heureusement encore une fois par des êtres humains. Et finalement, ceux qui vont être repérés, ceux qui vont clignoter, ceux dont on va dire qu'ils ont des comportements anormaux, suspects. Bon, là aussi, le vocabulaire en soi est intéressant. Voilà ce qu'on peut dire dans une première intention. La deuxième intention est quand même le poids des industriels. Bon, on n'est pas complètement naïf. On sait bien que la sécurité d'une manière générale représente des marchés de milliards d'euros. que la France est dans cette compétition-là, en tout cas ces industriels, qu'ils ont d'ailleurs besoin pour rendre efficace leur fameux logiciel de les entraîner. C'est sans aucun doute pour cette raison-là que le possible recours à la VSA dépasse largement, en deçà et au-delà, le temps même des Jeux olympiques. Donc cette affaire industrielle. Bien évidemment, il nous semble que si l'on parle d'intelligence artificielle, on ne peut pas seulement parler d'application. et que ça vaut peut-être le coup de remonter d'un cran dans notre réflexion. D'abord, contradictoirement, si je reviens à cette notion de VSA, il y a quelque chose de l'ordre du rapport à l'autre qui nous a interrogés. L'autre est-il potentiellement quelqu'un qu'il faut surveiller, quelqu'un qui peut être dangereux, quelqu'un qui est notre ami, ou plutôt potentiellement celui avec lequel je peux coopérer et dans toutes les dimensions possibles, progresser, avoir de meilleures conditions de vie, etc. Donc il y a quelque chose qui se joue dans le rapport à l'autre. Quand on est là, je crois que l'on peut tordre le cou à quelque chose qui traîne par là et qui dirait que le danger de l'intelligence artificielle, c'est qu'il deviendrait plus performant que les êtres humains. Nous n'y croyons pas. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Ce qui caractérise notre humanité, c'est d'abord et avant tout l'empathie, sans doute un peu d'ailleurs les animaux. Mais je ne veux pas ouvrir toutes les boîtes en même temps. Donc ce qui nous caractérise prioritairement, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle ait cette capacité-là. Bien évidemment, l'intelligence collective, dont l'humanité est tout de même capable de faire preuve, pas toujours, je le reconnais, mais tout de même, et qui va avec une capacité de coopération et une capacité à repérer un certain nombre d'incohérences. Je crois que c'est vrai quand on parle de diagnostics en matière de médecine qui sont posés via l'intelligence artificielle. C'est un peu cette espèce de mythe ou ce truc-là qui traîne, dont je voulais modestement tordre le cou. Mais plus fondamentalement encore, ce qui nous paraît inquiétant, mais c'est vrai aussi de ces téléphones portables, de Google, tout ça, c'est que nous craignons que cela participe d'un rétrécissement du point de vue, et donc par la même du point de vue de l'opinion. On a souvent constaté ça, Twitter, etc., et les logiciels d'une façon générale nous renvoient à ceux qui pensent comme nous. Alors bien sûr qu'on y trouve du confort, parce qu'on se dit que c'est génial, on est une pras majoritaire. C'est pas toujours vérifié au moment des élections. Donc ça veut dire qu'il y a un au-delà. Je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a un au-delà de cet entre-soi dans lequel ce recours au logiciel, je pense, nous enferme. Et là, c'est pas une question de régulation. C'est un fait. Et d'ailleurs, ce logiciel qui écrit des discours, des dissertations à notre place, peut-être devrait-il être quasiment interdit aux plus jeunes pour justement lutter contre ce rétrécissement de la pensée, cet enfermement dans les opinions qui sont toujours les mêmes. Ce qui est très embêtant, parce que si je tire cette logique-là jusqu'au bout, c'est par cette capacité de création, par cette nouveauté, que l'humanité quand même a pu avancer et a pu découvrir un certain nombre de choses. Et ça nous paraît être quelque chose qu'il est impératif de préserver. Et le dernier élément, alors là qui moi vraiment me sidère, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche à la fin de l'histoire. On ne sait pas comment ça marche. Alors, je vais prendre une référence qui est discutable, mais que j'assume. Ceux qui ont lu Harry Potter vont comprendre. Harry Potter est donc un apprenti, sorcier, qui va fréquenter une école. Il y a une figure paternelle, majeure, y compris dans sa dimension de faiblesse, qui est dans ce bouquin, et qui est le directeur de l'école que cet enfant fréquente, qui s'appelle Dumbledore. Et Dumbledore dit à Harry Potter quelque chose de majeur. Il lui dit, « N'utilise jamais une magie que tu ne comprends pas. » Et j'avoue que cette affaire de boîte noire me fait beaucoup penser à ça. Pardon, si la référence vous paraît discutable, bien qu'en termes de littérature jeunesse, c'est un ouvrage qui a beaucoup de qualités. Pour conclure, parce que j'ai sans doute été trop longue, et je vous prie de m'en excuser, mais je voulais vraiment qu'on puisse vous faire part de là où on en était, de notre réflexion, de notre vision, que j'espère quand même un peu fine, parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé et qu'on essaie d'avoir des opinions qui sont assises et construites sur des arguments. C'est pour cette raison-là qu'un peu presque en désespoir de cause, on a proposé à l'Assemblée, mais nous n'avons pas réussi à emporter l'adhésion, peut-être un moratoire autour de ce sujet, qu'on prenne le temps de réfléchir et qu'on permette à l'Union européenne aussi qu'elle mène une réflexion plus profonde, je ne sais pas, mais en tout cas plus ancienne que l'Assemblée nationale française sur ce sujet. Donc c'est pour ça aussi qu'on a évoqué cette notion de moratoire et qu'on a évoqué aussi, mais peut-être le terme était discutable, le fait de mettre en œuvre à l'image des lois bioéthiques une sorte de cadre techno-éthique. Bon, il faut voir plus précisément sans doute ce qui se cache derrière, c'est ce qu'on met derrière cette notion de techno-éthique, mais je veux évidemment m'arrêter immédiatement et donner la parole à Hugo s'il le souhaite. Je suis tenté de nos invités. J'aurais pu compléter, voire contredire, parce qu'il y a des choses que j'ai dites. Non, mais c'est sûr qu'il y a un biais d'entrée qui est la vidéosurveillance algorithmique, dont on en a parlé, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'usage algorithmique dans tout un tas de domaines différents. Est-ce qu'il est inoffensif dans certains domaines ? En matière de médecine, par exemple. En matière de médecine ou en matière de détection de la fraude fiscale, le data mining est un gros machin qui est utilisé par la Direction générale des finances publiques depuis maintenant une dizaine d'années avec des résultats en obitinte. Voilà. Qu'est-ce que ça a quand même impact sur les administrations, sur les comportements humains en tant que tels et quels sont les enjeux qui sont derrière ça ? Pas juste en matière de sécurité, même si celles-là nous intéressent d'abord. Voilà, c'est juste ça. Les attentes. Oui, moi, juste pour... Rapidement, pour compléter ce qui a déjà été très bien présenté, c'est qu'on est... Comment on est... Amené à se poser la question de l'avantage sociétal de l'intelligence artificielle parce qu'on a des raisons de craindre qu'on entre là dans une logique de prêt-à-penser, prêt-à-croire, prêt-à-savoir qui détourne finalement les jeunes, les enfants, les écolés, les lycéens de l'effort de s'approprier la connaissance par le raisonnement. Et à la fin, on perd et la connaissance qui ne nous appartient plus puisqu'elle est prédigérée, elle est préconçue, et l'intelligence qui a permis de cheminer dans la réflexion. Donc, voilà, juste pour compléter ce qui, moi, me semble également un des potentiels dangers des outils d'intelligence artificielle. On sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a des... des universitaires qui observent que leurs élèves ont de plus en plus souvent recours à Tchad-GPT, par exemple, pour constituer des parts importantes de leur mémoire ou de leur thèse. Et c'est à ce point détectable, en raison de la perfection, en quelque sorte, de la formulation, que ces mêmes élèves sont obligés d'inscrire des fautes d'orthographe volontaires pour dissuader le professeur d'identifier une origine d'intelligence artificielle. Voilà, pour le petit côté humoristique, mais bien réel. Vous voulez commencer ? Vous souhaitez commencer ? Comme vous voulez. Ah, il y avait un ordre. Alors moi, je sème toujours la pagaille. C'est un principe. Alexis... Je pense que c'est moi. Je vous mets la pagaille aussi, mais est-ce que juste, de manière à pas trop vous déranger, parce qu'on puisse se faire un peu de bruit et tout, Alain, que nous avons suivi un reportage, peut apparaître pas trop tard dans les intervenants ? Alors, je crois qu'Alexine avait prévu... Vas-y, Alexine, dis-nous ce que tu avais imaginé en termes d'ordre. Je ne veux pas que ça vous perturbe, mais si c'est jouable... C'était moi d'abord ? Oui. Alors, voilà, moi j'ai... Merci, Katia. Il y avait le volet international. Il y avait quelqu'un qui a suivi. Moi, j'ai suivi. Je n'ai pas suivi. S'il plaît. On fait comme ça. On fait comme ça. D'accord. Donc, c'est bon. La parole est à la ministre. Très bien. Voilà. Alors, c'était moi, je crois, parce qu'il y avait cette idée d'avoir une vision internationale. Et déjà, merci beaucoup pour ces éléments. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc on va s'y pas trop répéter. Mais l'idée, c'était de pouvoir effectivement en premier lieu parler des enjeux droits humains de l'IA au regard du droit international. Donc, il y a beaucoup de choses finalement qui ont déjà été dites. Donc, pour ne pas répéter, simplement rappeler en préalable que les organisations internationales et les institutions internationales ont déjà souligné à de multiples reprises en réalité les enjeux et les risques de l'IA en matière de droits humains. Et je pense notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies qui, tous les deux ans, travaille sur cette résolution vie privée à l'ère du numérique. qui très clairement reconnaît l'impact potentiellement néfaste sur les droits humains en l'absence de garanties réglementaires, techniques, juridiques et éthiques. Donc, on ne part pas de rien aussi au niveau international en termes de positionnement des institutions internationales. Mais c'est assez compliqué de parler largement de l'IA parce qu'effectivement, ça touche à tous les domaines et ça touche à tous les droits fondamentaux. Donc, du point de vue d'Amnesty International, on a un peu resserré sur certaines technologies qui étaient parmi les plus problématiques. Ça ne veut pas dire que d'autres n'auront pas des effets ou des impacts potentiellement néfastes. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur les technologies qui permettent de surveiller, d'identifier, de cibler des personnes, notamment dans l'espace public et sur les grandes catégories de droits qui sont consacrés et garantis par la plupart des textes au regard du droit international. nationales. On va retrouver des choses que vous avez déjà mentionnées sur le droit à la vie privée, évidemment, comme un enjeu essentiel, sur les libertés fondamentales, encore, d'expression, de réunions pacifiques. Et on y viendra peut-être, je n'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais on regarde ce que vous avez dit sur la liberté d'opinion et l'impact aussi sur la capacité de se forger des opinions éclairées et potentiellement, effectivement, l'impact sur les élections, sur les jeunes également. c'est des choses qu'on a pu documenter. Et donc, effectivement, au regard du droit international, si on prend déjà ces trois blocs sur la vie privée, le droit international garantit la protection du droit à la privée et que toute ingérence dans ce droit est forcément légale, prévue par la loi, mais aussi nécessaire et proportionnée à l'objectif recherché. Et c'est là qu'est l'enjeu parce qu'il appartient au législateur et on l'a vu, pour le coup, dans les débats concernant la loi Jio, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, que cette démonstration-là de la nécessité est rarement faite en réalité. Souvent, on confond la nécessité de garantir la sécurité avec la nécessité de recourir à ce type de technologie pour le faire. Et c'est là tout l'enjeu parce que des moyens moins attentatoires aux libertés, il en existerait, mais il y a cette croyance, cette foi dans les faits nécessairement vertueux des technologies qui permettent un peu parfois par facilité de répondre un peu à tous les problèmes qui peuvent se poser. Et c'est le cas évidemment pour les technologies de vidéosurviance algorithmique quand c'est couplé avec les logiciels d'intelligence artificielle, c'est le cas pour les technologies de reconnaissance biométrique à distance avec la reconnaissance faciale par exemple lors d'événements, manifestations ou autres. Et tout cela a aussi un impact évidemment sur les libertés, ça a été dit. Et au regard du droit international, encore, il y a deux aspects, il y a à la fois cette émixion, cette restriction abusive des libertés d'expression, de réunions pacifiques ou d'associations qui là encore doivent répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité. Ce n'est pas anodin que ces critères ont été posés, ce sont des critères stricts et sans cette démonstration la restriction est illégale. Mais il y a aussi cet effet dissuasif. On a pu le dire et le redire, on n'agit pas pareil, on ne se comporte pas pareil quand on se sait, se pense ou même se sent observé et surveillé. Et donc, ça peut avoir un impact sur l'exercice de nos droits fondamentaux. On peut y réfléchir à deux fois avant d'exprimer une opinion critique, on peut y réfléchir à deux fois avant d'aller en manifestation. Et tout cela est effectivement intrinsèquement lié et donc cette ingérence injustifiée dans le droit de la vie privée va impacter toute une série d'autres droits. Et évidemment, ça a été dit aussi, les aspects liés aux discriminations qui interviennent à plusieurs titres. Vous avez mentionné les biais discriminatoires dans la conception même de ces technologies qui vont emporter, encoder des biais discriminatoires humains, mais dans la manière après dont ils sont ces outils utilisés pour potentiellement cibler telle ou telle catégorie de personnes sur la base de données biométriques qui sont censées être protégées. Et là, on voit encore que ce sont souvent, malheureusement, les personnes qui vont déjà l'objet des discriminations qui sont déjà les plus stigmatisées qui vont être ciblées. Ça vient renforcer des avantages sociaux existants. Donc on a, au sein d'Amnistie internationale, essayer de documenter. Et ça, c'est compliqué, en fait, de documenter l'impact sur les droits humains parce que dans le discours, on le comprend. Logiquement, on comprend cet impact disproportionné, ce manquement à la démonstration. Alors on a mené plusieurs recherches. Encore une fois, au niveau international, on a essayé de se pencher sur différents aspects. On a tout un volet d'une campagne sur la reconnaissance faciale qui a documenté comment l'utilisation de ces outils à New York, précisément, venait amplifier les biais racistes de la police new-yorkaise. On a pu le documenter de plusieurs manières, à la fois dans le déploiement de l'infrastructure en elle-même parce que ce sont les quartiers majoritairement en population non-blanche qui vont voir se déployer ces technologies-là. En tout cas, c'est l'infrastructure de surveillance qui sont déjà les quartiers où il y a le plus de fouilles, de contrôles d'identité. Et donc, in fine, ce sont essentiellement les personnes noires, les communautés latinas qui vont être impactées par cette reconnaissance faciale et cette surveillance de masse qui, par définition, ne sera jamais proportionnée. On a pu documenter ça. On a pu documenter très récemment pour aller dans une autre région du monde l'utilisation de la reconnaissance sociale par les autorités israéliennes qui vient renforcer le système d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés. On a montré comment à Hebron ou à Jérusalem-Est les caméras de vidéosurveillance finalement étaient ordonnées ou en tout cas impliquées des restrictions dans les déplacements des palestiniens et des palestiniennes. C'était ces caméras et cette technologie qui pouvaient déterminer si oui ou non la personne pouvait passer le checkpoint. C'est ces caméras qui vont... C'est-à-dire qu'il y a une à deux caméras tous les cinq mètres à Jérusalem-Est qui va pouvoir effectivement surveiller, contrôler la population et notamment dans les lieux de rassemblement, les lieux de mobilisation là où les personnes ont l'habitude de se rassembler pour se mobiliser pour leurs droits. Donc tout ce système finalement certes c'est un outil mais c'est un outil qui placé entre les mains d'un régime qui souhaite contrôler et maintenir une oppression et une domination sur une partie de la population est extrêmement dangereux et effectivement c'est beaucoup plus facile aujourd'hui avec ces technologies pour les autorités israéliennes de renforcer ce système d'apartheid. Et puis alors je le mentionne ici parce que vous avez parlé aussi de ces enjeux liés à la liberté d'opinion difficile très difficile en réalité à démontrer aussi alors sur ce sujet là on a pu aussi enquêter par exemple sur la responsabilité de Facebook devenue méta et des algorithmes de recommandation qui effectivement vont recommander et vont en fait façonner notre vie en ligne et tous les contenus qu'on voit sont déterminés par cet algorithme mais on a pu documenter la responsabilité de Facebook dans le nettoyage ethnique des Rohingyas au Myanmar en montrant comment dans les mois et les années qui ont précédé les atrocités de 2017 en réalité les messages de haine ont été amplifiés par les algorithmes de Facebook sur des mois et des années donc et ont amplifié les appels à la haine à la discrimination et finalement ont contribué à l'émergence de violences dans le monde réel le monde physique et là encore au regard du droit international il y a des responsabilités très claires vis-à-vis des entreprises qui se rendent complices de ce genre de violations de droits humains donc je dirais la difficulté elle est aussi de pouvoir documenter les violations parce qu'effectivement par définition ce sont des entreprises pas très transparentes le secteur de la surveillance reste un secteur opaque quand il s'agit de demander des comptes quand il s'agit de demander des obligations de redevabilité de transparence c'est beaucoup plus dur le secteur est éminemment concurrentiel en plein essor et aujourd'hui on nous sort beaucoup j'en viens à la place de la France qui était le dernier point que je devais aborder mais je crois qu'il va être très largement abordé après donc je ne vais pas pas trop déborder mais on nous sort beaucoup l'argument les arguments donc sécuritaires d'un côté on a besoin de ces technologies pour lutter contre la criminalité et lutter contre le terrorisme encore une fois sans autre forme de démonstration et puis les arguments économiques qui veulent que sinon on ne le fait pas de toute façon d'autres le feront et puis ne vaut-il pas mieux une entreprise française finalement qui développe ces logiciels plutôt qu'une entreprise chinoise ou autre soit dit en passant on a aussi documenté il y a quelques années le fait que une entreprise française avait pu exporter ces technologies de reconnaissance faciale idémia pour ne pas la citer à la Chine directement aux autorités chinoises chargées de la sécurité et notamment de la surveillance des populations ouïgourdes donc on peut aussi se poser la question de la déclaration entre les discours et les actes voilà donc peut-être qu'on y reviendra aussi après sur la place de la France bon élève mauvais élève en ce qui concerne la loi JO on a tendance à dire plutôt très mauvais élève puisque Première est un membre de l'UE à créer une base légale pour la vidéo surveillance algorithmique mais à d'autres égards également et puis et puis voilà de pouvoir effectivement avoir un temps de débat et merci d'avoir organisé cet échange parce que ce débat est souvent confisqué la procédure accélérée sur la loi JO ou d'autres projets de loi voilà dès lors qu'on a toutes les lois alors même alors même qu'il s'agit de tournants souvent dans notre rapport de technologie dans la manière dont la place et le rôle qu'on leur accordera dans nos sociétés pour le futur donc j'en arrête là mais peut-être qu'on pourra aussi creuser l'angle de ces aspects pour laisser la parole aux autres intervenants merci je crois que c'est l'Europe après si j'ai bien compris l'Europe et le contentieux l'Europe et le contentieux oui je pense même plus je pense que l'IA les IA les systèmes d'IA ont besoin d'un avocat car si vous avez complètement raison sur les angoisses les appréhensions les tendances on est loin me semble-t-il des questions fondamentales qui se posent et que le Parlement européen a voulu commencer à résoudre je voudrais vous indiquer que pour moi et je vais mettre en perspective tout l'apport du Parlement et de la Commission sur ce domaine et notamment l'apport du Parlement qui a été majeur dans l'évolution du texte c'est que les IA sont neutres technologiquement complètement neutres technologiquement les dérives sont humaines et non pas artificielles et les gains de l'IA sont majeurs au regard des défaits économiques et politiques et je vous propose de cheminer à travers cette ligne directrice en ayant comme enjeu les apports que le Parlement français pourra peut-être ajouter à réfléchir par rapport au travail extrêmement important fait par les parlementaires européens 4 éléments de réflexion les enjeux c'est régulation contre innovation et ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la régulation est nécessaire je ne crois pas à un moratoire j'ai pris une position contraire mais je crois à la nécessité d'une régulation maintenant pourquoi ? parce que les systèmes d'intelligence artificielle sont sortis des laboratoires et ont envahi les juridictions bien évidemment mais aussi les usines les entreprises et même nos domiciles alors quel est le défi le défi c'est faut-il avoir une réglementation sur l'IA elle existe dans le monde plus d'une centaine de réglementations elle existe déjà dès la loi de 78 sur l'article 10 aujourd'hui le règlement général pour la protection des données personnelles article 22 l'IA est déjà un outil de droit mais la question que posent les parlementaires et la commission c'est faut-il continuer à faire des réglementations verticales il y a un droit des drones intelligents il y a un droit des robots intelligents il y a un droit des navires intelligents j'arrête il y a un droit même de la justice électronique avec des algorithmes tant en France qu'aux Etats-Unis et l'approche des parlementaires et de la commission c'est de passer d'une réglementation verticale à une réglementation horizontale vraie pour tous les systèmes et ça c'est vraiment une très grande avancée de l'Europe dernier élément au-delà de toutes les dérives mais qui sont humaines qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle pour moi l'enjeu c'est la mixité comment vivre avec les intelligences artificielles et comment surtout réduire la fracture intelligente après la fracture informatique et la fracture digitale l'enjeu c'est bien l'IA pour tous et pas l'IA interdit il faudra bien évidemment je ne nie pas les dérives mais ce n'est pas l'enjeu alors une définition parce que mettons-nous bien d'accord quand même sur une définition peut-tu me donner la définition de l'IA peut-tu me donner la définition de l'IA je crois que je ne vous suis pas voilà où on en est maintenant peut-tu me donner la définition de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle on est au début on est au début on est au début qui est conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut générer des prédictions des recommandations c'est top deux règles autonomie et prédiction ce qui est un enjeu plus que les dérives d'utilisation par les humains contre les humains c'est l'autonomie de ces systèmes c'est à dire la capacité d'apprendre intelligence c'est apprendre et dans le cas du projet du parlement je voudrais vous donner très rapidement et pour vous dire qu'il y a énormément de choses à rajouter bien sûr les principes de la régulation tels que le parlement européen le retient et la commission et l'organisation de la régulation ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois malgré le risque que la technologie est neutre c'est de penser qu'elle est tellement grave en termes de dérive qu'il va falloir la soumettre cette technologie non pas aux règles uniquement techniques pilotage par les risques en matière de sécurité par les risques en matière de santé mais pilotage par les risques en matière des droits fondamentaux tels que l'avait présenté la commission et le parlement a rajouté les risques liés à l'état de droit les risques liés à la démocratie et les risques liés à l'environnement ainsi l'IA se trouve déjà si ce texte passe dans une enveloppe dans une enveloppe qui est quoi ? c'est que la technologie doit obéir à l'ensemble des règles auxquelles les humains doivent obéir et c'est ça la règle et c'est ça l'enjeu pourquoi ? parce que c'est pas la dérive qui est la question c'est l'autonomie de l'IA deuxième élément c'est d'avoir un système en Europe d'une organisation des intelligences artificielles en quatre catégories les intelligences artificielles interdites parce qu'elles sont contraires à la charte des droits fondamentaux à l'article premier qu'est la dignité les IA qui ne sont pas interdites mais qui sont à haut risque sur lequel je vous consacrerai un paragraphe particulier qu'est-ce que les intelligences à haut risque ? je vous rappelle que la différence avec les automates elles sont autonomes elles apprennent deux IA dans deux espaces différents auront des comportements totalement différents la mienne ici qui est OK Google retravaillée à travers le droit de l'IA et bien elle m'est propre bien évidemment elle a des biais les miens peut-être ceux des autres dont je n'ai pas réussi à les enlever donc les IA interdites les IA haut risque les IA transparence l'enjeu c'est le thèse de Turing il est important de savoir que je suis en face d'une intelligence artificielle et non pas en face d'un humain c'est pour moi la question fondamentale et puis les IA qui sont effectivement exclues comme les IA militaires mais au delà du pilotage par les risques et par les valeurs la vraie règle c'est comment lutter contre la fracture intelligente comment éviter l'esclavage technologique comment éviter la domination de ceux qui auront comme moi par exemple une intelligence artificielle à tout moment parce que je peux lui poser encore plein d'autres questions sur les modèles de base sur l'article 5 parce que je l'ai oublié je peux lui poser la question on ne va pas le faire maintenant ce n'est pas utile mais si je lui demande peux-tu me donner effectivement la liste des systèmes interdits alors moi je les connais les systèmes interdits c'est ceux qui sont travaillent en dessous du seuil de conscience oui mais alors une intelligence artificielle qui est autonome qui ne doit pas travailler en dessous du seuil de conscience elle qui n'a pas conscience comment fait-elle ? c'est cela les vrais dangers les dangers n'est pas un comportement anormal de certains humains les dangers c'est la capacité d'autonomie et de contrôle et l'enjeu juridique il est là comment on fait des IA autonomes des IA à visage humain le deuxième élément que je voulais vous indiquer c'était les notations sociales on peut discuter sur la notation sociale mais c'est un vrai enjeu politique le troisième c'est de ne pas utiliser les IA face à des personnes vulnérables c'est évident et enfin c'est la reconnaissance biométrique à distance en temps réel encore que la reconnaissance biométrique en temps réel est intéressante à trouver entre technologie et politique un écart regardez ce qu'on a fait sur la vidéoprotection les obligations de sûreté étaient tellement importantes en matière de vidéoprotection il fallait trouver un point d'équilibre entre le droit à la vie privée l'article 7 des droits fondamentaux le droit à la sécurité et le droit à la dignité alors qu'est-ce qu'on a fait on a considéré que si chacun était dehors en anonymat il fallait trouver un point d'équilibre et ce point d'équilibre c'est un mois peut-être que le délai était un peu trop long que si la victime n'apparaît pas dans le délai alors on supprime on supprime effectivement la preuve c'est vers ces éléments-là ce qui est important c'est de ne pas regarder me semble-t-il ce que peuvent faire les humains avec l'IA il faut l'interdire et puis c'est comment inventer de nouveaux droits au service des biens communs et au service de l'humanité deuxième chose que je dis sur l'organisation de la régulation il y a encore un gros travail sur l'organisation de la régulation sur les systèmes à risque parce que le gain il est majeur il faut trouver un centre de gravité entre liberté sécurité et dignité mais l'apport pour la société de ces systèmes d'intelligence artificielle en justice je travaille j'utilise moi les IA au quotidien dans mon métier d'avocat en médecine en construction en matière de pilotage d'avions de voitures et voitures autonomes c'est sûrement la certitude de baisser le nombre de morts en conséquence de ce niveau là la question qui se pose c'est quelle régulation et la régulation c'est clair c'est trouver d'abord que tout le monde puisse utiliser l'IA que l'IA devienne un bien commun un droit à la mixité et pas un droit à l'interdit un droit au partage des connaissances et non pas un droit à la réduction des connaissances et avant de brider l'innovation je pense que ce qui est important c'est de la mettre à disposition de tous avec une démarche de bien commun bien sûr qu'il faudra faire des interdits je vous en ai donné au moins 5 j'en ai bien d'autres que j'ai en tête et peut-être que par un moment bien évidemment le français aura des choses à dire sur les autres interdits mais c'est dans les permis qu'il faut aujourd'hui réguler en disant par exemple que ce qui est vrai dans le monde réel doit être aussi vrai dans le monde de l'intelligence artificielle et ce qui est interdit dans le monde réel doit être interdit dans le monde de l'intelligence artificielle il y a avant d'interdire un part extrêmement important pour construire ces nouvelles intelligences et pour ne pas aller trop loin c'est vrai que le règlement a mis en place un comité européen bien sûr il a mis en place aussi des compétences locales pourquoi pas la CNIL qui a montré effectivement une compétence certaine dans ce domaine d'une expérience depuis des longues dates mais aussi d'autres organisations qui pourraient je dirais avoir le pouvoir notamment le Parlement par sa capacité à suivre ce qui va se passer à l'IA je mets un débol sur notre capacité à suivre mais ok sur le papier en tout cas ça vaut le coup de créer des droits même si on ne peut pas les mettre en oeuvre tout de suite il y aura bien des gens qui essaieront de plaider pour eux et les défendre je voudrais conclure pour ne pas être trop loin vous avez compris que c'est plutôt un plaidoyer pour l'intelligence artificielle à réguler à réguler plutôt qu'à interdire à réguler plutôt qu'à interdire mais regardez la France a été à exporter le terme n'est pas très joli mais à permettre aux droits de l'homme de se développer dans le monde entier la loi informatique et liberté c'est 70% du règlement général sur la protection des données personnelles c'est les droits de l'homme numérique et je crois que notre façon de travailler le droit la façon dont nous approchons les libertés fondamentales plutôt qu'aux d'interdire examinons tous ensemble comment réguler une intelligence artificielle qui devient demain une intelligence artificielle mondiale humaniste et partagée par l'ensemble des terriens on peut rêver bienvenue les IA c'est pas l'été à la défense alors du coup je vais enchaîner sur le règlement européen la proposition de la commission sur les sujets spécifiques de traitement de données biométriques puisqu'il y a une tension qu'on voit vraiment entre la France et l'Europe alors ça a été dit le règlement européen c'est surtout une proposition de régulation mais nous très vite on a vu les limites de cette proposition en termes de données personnelles parce qu'on allait changer de paradigmes avec ce fameux RGPD et surtout le texte parallèle qui est la directive police-justice c'est un peu sa cousine en matière d'enquête et de police parce que le RGPD la directive police-justice c'est des grands principes généraux fondés sur la proportionnalité alors qu'avec le règlement sur l'intelligence artificielle on passe une appréciation ça a été dit en fonction des risques et du coup de prendre les technologies dans leurs ensembles et donc ça voudrait dire que des technologies en tout cas plutôt des cas particuliers qui ne passeraient pas le test de proportionnalité du règlement du RGPD et de la directive police-justice ce serait autorisé au contraire avec cette approche sectorielle par risque et du coup nous et d'ailleurs toutes les associations européennes avaient critiqué cette approche qui pensaient plus en termes de régulation économique par secteur que de protection des droits humains et l'exemple du traitement de données biométriques est hyper parlant puisque dans le RGPD et la directive police-justice ils sont interdits par principe il y a des exceptions il y a très peu d'exceptions en matière police-justice d'ailleurs il y en a genre trois alors que si on prend le règlement sur l'intelligence artificielle il y a quasiment tout est autorisé pardon on peut parler donc dans le règlement où on prévoit la catégorisation biométrique qui est à haut risque la reconnaissance des émotions qui est à haut risque la reconnaissance faciale en temps réel et a posteriori qui est à haut risque sauf pour l'état qui est potentiellement interdit par ce fameux article 5 qui pose les lignes rouges de qu'est-ce qu'on veut dans l'Union Européenne ou non sauf qu'il y a tellement d'exceptions à cette interdiction qu'en fait elle est autorisée donc on pourrait se dire pourquoi interdire ? c'est la question qui a été posée à ma droite interdire et c'est parce que justement là où je ne suis absolument pas d'accord avec mon voisin c'est que des technologies sont potentiellement dangereuses surtout quand on les donne à l'État et donc donner des technologies de contrôle de reconnaissance ça doit forcément être pensé en termes de où sont les limites et je pense que l'histoire récente nous montre qu'effectivement il y a des choses qui ne peuvent pas être données à l'État et en ce sens-là déjà des technologies ne sont pas neutres dans leur application et donc cette question des lignes rouges est intéressante et nous à la quadrature c'est vraiment le seul angle de ce règlement sur lequel on a travaillé c'est essayer du coup de faire passer toutes les technologies qui sont interdites dans le RGPD dans cet article 5 et c'est un peu la bataille qui s'est menée au Parlement puisque la proposition de la commission n'était vraiment pas bonne et il se passait une dynamique assez intéressante au Parlement européen où il y avait une proposition de résolution déjà des eurodéputés sur l'interdiction de la réconciliation sociale donc il y avait énormément de valeur mais qui montrait déjà le début d'une dynamique il y a nos partenaires du réseau Edry qui ont lancé une campagne qui s'appelle « Reclaim your face » pour que les personnes se mobilisent face à une pétition européenne sur la question de la reconnaissance sociale donc il y avait quand même cette dynamique et voilà c'est le Parlement c'est quand même l'expression de la démocratie donc aujourd'hui c'est vraiment là-dessus que les efforts sont mis et avec l'idée dans ces interdictions de mettre la reconnaissance faciale sans aucune exception à posteriori en temps réel que ce soit dans l'espace public ou non la catégorisation biométrique la reconnaissance des émotions et il y avait quand même une grande absente de ce texte c'est la reconnaissance de comportement qu'on connaît bien en France qu'on peut faire rentrer dans la catégorisation biométrique dans la reconnaissance des émotions mais qui effectivement n'était pas dans la proposition et qui n'a pas tellement été ajoutée là à l'heure actuelle dans la décision du Parlement et ce qui s'explique par le fait que en fait c'est cette vidéo surveillance algorithmique qui propose la reconnaissance des émotions de comportement est très française dans le sens où c'est un marché très français c'est des applications où nous on a eu la loi Géo on a pu documenter ces dernières années il y a beaucoup de villes de France qui font ça mais quand on parle avec nos homologues européens ils sont travaillent aussi là-dessus mais c'est vrai que c'est la reconnaissance faciale en objectif prioritaire ce qui se comprend mais en fait il y a vraiment une stratégie aussi et un effet de minimisation de ce qu'est la vidéo surveillance algorithmique et donc ça a été dit en introduction pour nous c'est vraiment tout aussi grave que la reconnaissance faciale c'est un projet un outil vraiment de contrôle et de discrimination et un projet de qu'est-ce que l'espace public en fait où ça ne serait que des flux avec des anomalies à détecter et qui portent en soi vraiment un projet de contrôle et à nouveau en fait la manière dont c'est fabriqué et aussi l'application qui en est faite est politique et c'est en ça que les technologies ne sont jamais neutres il y a vraiment cette question-là donc on en a beaucoup parlé ces derniers mois avec la loi sur les Jeux Olympiques et donc pour revenir au contexte européen il y avait ce règlement sur l'intelligence artificielle et vraiment on voit que la France a fait bande à part en fonçant pour légaliser la vidéosurlence algorithmique et comme je disais parce qu'il y a ce contexte économique politique français où énormément d'entreprises demandaient une loi énormément de villes avaient commencé à mettre ces technologies en place il y a un petit malaise sur la légalité en toute illégalité c'est non discutable en toute illégalité c'est la position qu'on a tenue et à nouveau c'est pour revenir à ce que je disais au début on fondait l'illégalité sur le RGPD la directive pour les justices qui sont des bons textes qui sont des textes protecteurs et où le règlement sur l'intelligence artificielle nous on pense que ça va affaiblir la protection des droits fondamentaux d'où cette idée de vraiment mettre les lignes rouges hyper hautes pour garder le même niveau de protection et ce qui est interdit dans le RGPD doit rester interdit dans le règlement sur l'intelligence artificielle donc alors qu'il y a ces débats qui ont lieu depuis maintenant deux ans la France a donc ce que je disais à faire de mon départ a fait passer cette loi il faut savoir quand même que tous les yeux sont rivés sur la France en tout cas des autres associations qui sont qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a ce précédent aussi la position de la France dans les institutions européennes la France qui a présidé le Conseil l'année dernière alors la position du Conseil je crois il était prise sur la présidence de la République tchèque mais qui n'était pas non plus très bonne sur les questions de technologies biométriques et aussi la France dans le Parlement européen où on sait que les eurodéputés Renew notamment et de droite ne sont vraiment pas ceux qui vont pousser pour le plus de protection des libertés quand en fait et aussi au sein du Conseil aujourd'hui avec l'Espagne et l'Italie poussent pour le plus d'exception quand on sait qu'il y a une autre dynamique notamment portée par l'Allemagne et d'autres pays pour mettre des interdictions de reconnaissance faciale et donc prendre la mesure de qu'est-ce qu'une technologie peut potentiellement faire quel dommage elle porte en elle si on la donne entre de mauvaises mains même si en fait potentiellement un État a des applications forcément oppressives et ça je pense j'y pense les drones sont un bon exemple nous on pense que les technologies de surveillance c'est souvent quasiment systématiquement utilisé contre les personnes enfin les minorités les personnes précaires les personnes plutôt dans un rapport de force faible et les drones ça fait un mois que ça existe enfin ça existe c'était déjà un mois que la légalisation a été lancée c'est utilisé principalement en manifestation donc les personnes militantes la préfecture des Alpes-Marites c'est la mise en frontière la frontière italienne donc les personnes migrantes et c'est utilisé dans les quartiers populaires pour lutter contre les rôles de l'urbain ou je ne sais plus ce qu'est le prétexte mais voilà donc les les personnes étrangères les personnes militantes les personnes précaires c'est toujours des populations faibles qui sont la cible de surveillance et donc donner une nouvelle technologie à l'état on sait que si aujourd'hui on nous parle du poli abandonné demain ce sera nécessairement appliqué dans ce rapport de force là donc on peut faire le choix politique de ne jamais lui donner et du coup du coup aujourd'hui on attend on a avancé dans les discussions au niveau au niveau européen puisque les commissions c'est le règlement sur l'intelligence artificielle il y a deux commissions qui sont saisies a rendu sa position il y a trois semaines et on vote en plénière la semaine prochaine et pour le coup c'est plutôt bon signe sur ces fameuses lignes rouges où la plupart des technologies biométriques sont dans les interdictions sauf la reconnaissance des comportements mais qui a priori va arriver en plénière mais c'est vrai que c'est le c'est le petit hic après voilà ça peut rentrer dans la catégorisation biométrique la reconnaissance des émotions mais il y a ce travail à faire et en fait au niveau de la France qui a fait son ce texte ou agio de son côté ça pourrait être en fait une manière de stopper ces vélités là même si après imaginons que le vote en plénière aille dans la bonne direction il va y avoir les trilogues qui vont durer et qui peuvent durer six mois comme ils peuvent durer cinq ans avec comme on l'a dit la France qui assume totalement de pousser pour le plus d'exceptions ou en tout cas le moins d'interdictions s'il y a des interdictions pour qu'il y ait les plus exceptions possibles dans ces interdictions là donc ça va être un combat un combat de longue haleine après la question de l'opposition notamment de l'opposition de la société civile on voit qu'elle est là on voit quand même que ces technologistes ne remportent pas l'adhésion on voit quand même qu'il y a un questionnement de cette croyance sur technologie égale sécurité qui arrive et qui est bien présent on l'a vu avec le débat sur la loi JO il y a quand même une mise en lumière de comment fonctionnent ces technologies une volonté de comprendre en fait que cette vidéo sur un sac n'était pas une baguette magique que la technologie on l'a dit ça impliquait des choix des préjugés des applications du coup on pense que tout n'est pas perdu mais clairement en tout cas ce qui peut ce qui peut rétablir l'équilibre aujourd'hui pour la France c'est l'Union Européenne et clairement même si je sais qu'il y a eu les débats mais au vu de la composition des deux chambres et des rapports de force c'est compliqué et au vu surtout du projet politique du gouvernement et de la majorité d'utiliser ces technologies qui est poussée ici et en Europe les relais et les soutiens des autres pays et des autres euros députés clairement et donc à suivre ce qui se passe la semaine prochaine et dans les mois à venir sur les questions de technologies biométriques voilà une petite question c'est que comment nous parlementaires on peut arriver à créer une synergie de discussion avec nos autres collègues députés quand finalement on s'entend dire très facilement par tous les camps de la droite un petit peu autoritaire que celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre d'exposer ses données personnelles ou sa vie privée vous voyez un petit peu ce à quoi nous on a été confrontés pendant l'étude des textes JO 2024 c'est à dire qu'on nous regardait presque avec les yeux en disant mais finalement toute personne étant dans une démarche honnête n'a absolument rien à craindre d'être exhibée sur auprès de systèmes qui finalement ont vocation à rester enfermés dans des boîtes c'est à dire entre les mains d'entreprises bien souvent privées d'ailleurs puisqu'il y a ensuite la question de la privatisation de la détention de ces bases de données de ces données biométriques par exemple donc nous on a un travail difficile à faire comprendre que tel comportement qui aujourd'hui est toléré accepté considéré comme honnête demain avec un autre type de régime peut tout à fait basculer dans un comportement nécessitant une forme de répression et à ce moment là il sera bien trop tard pour aller dénoncer la centaine de caméras qui font le tour de cette rue dans laquelle on se trouve ça me fait penser à la question du panoptique qui était cette utopie carcérale qui voulait se monter en modèle de société où finalement voir sans être vu pour les gardiens de la prison c'est finalement une espèce d'idéal de maintien de la discipline de l'ordre donc on a un effet panoptique avec tous ces yeux qui nous regardent dont on ne sait pas qui est de l'autre côté de l'œil et qu'est-ce qui est fait des informations que l'œil s'approprie maintenant avec des moyens de plus en plus sophistiqués puisque vous parliez tout à l'heure par exemple de systèmes qui sont capables de détecter des émotions grâce à des capteurs de température d'activité cérébrale un peu comme de l'IRM en quelque sorte on voit qu'il y a un certain nombre de problématiques et ça va être difficile d'expliquer parce que les gens ils ont de l'appétence pour utiliser les outils mais pas pour comprendre comment ils fonctionnent donc nous on va avoir besoin de faire œuvre de pédagogie même si c'est un mot un peu infantilisant pour ceux à qui ils s'adressent mais malgré tout ça va être difficile vas-y René tu ne t'es pas présenté si tu veux bien présenter qui n'est pas en commission des lois non qui est en commission on l'a accepté mais quelque part ça m'intéresse beaucoup l'intelligence artificielle non mais évidemment je dis ça pour qu'il n'y a rien et j'aimerais faire des compléments la science est amorale et la technologie est neutre ça c'est le seul point sur lequel je vous donnerai raison si vous prenez effectivement un marteau soit vous faites de la charpente avec soit vous fracassez un crâne l'usage qui en est fait est bien humain et sur les intelligences artificielles on peut entendre celles qui sont complètement les premières qui ont servi la médecine c'est à dire l'apprentissage par des milliers d'images et on reconnait les mélanomes de manière beaucoup plus efficace que par exemple des gens des dermatologues ça d'accord le problème comme vous l'avez dit c'est l'intelligence artificielle qui apprend par elle-même donc par des situations de programmation d'échecs réussites et sur ces intelligences artificielles l'humain qui est le professeur entre guillemets le papa le maman va faire des biais il y a deux biais dans ce type d'intelligence celui qui la programme et celui qui l'utilise donc on arrive sur des biais humains qu'on ne pourra plus contrôler donc les législateurs que nous sommes en fait pour y avoir réfléchi et je pose cette piste je dirais qu'il y a une solution simple et radicale dans tous les procès tout ce qui est production numérique n'a pas de valeur juridique point ça va calmer un peu les esprits et franchement après l'utilisation qui en est faite là on l'a vu pour les JO on a le crédit social qui a commencé qui a commencé en Chine et l'utilisation qui va en être faite vous le disiez on va constater que c'est sur les opposants politiques on va constater que c'est sur les responsables syndicaux on le sait donc quel que soit le régime de toute façon que vous prendrez il aura cette tendance à vouloir contrôler les peuples donc ça c'est ce que je pose sur la table et ma question est la suivante est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à dire que dans n'importe quel procès le numérique n'a aucune valeur juridique ça ça m'intéresse vraiment peut-être du coup pour prolonger un peu ce qui a été dit tout ce qu'on s'est dit m'inspire trois remarques une première que vous allez sans doute juger anodine voire discutable mais quand même il y a eu un certain nombre d'auditions qui sont des auditions qu'on dit institutionnelles pour préparer l'examen de la loi du GIO et donc nous avons pu donc c'est suscité par ceux qui sont les rapporteurs de la loi et donc dans ces auditions institutionnelles on a auditionné un des préfets dits interministériels et une petite dame dont j'ai découvert les fonctions ça m'a surpris d'ailleurs qui est donc responsable des libertés publiques au ministère de l'intérieur et l'un et l'autre ont dit que de toute façon aujourd'hui l'enjeu pour la France et pour leur mission c'était d'augmenter l'acceptabilité sociale pour arriver à la reconnaissance faciale ils ont dit après Jean on s'éloigne peut-être de ce qu'on essaie là de cerner mais je suis obligée on est d'accord je suis obligée de considérer au nom de quel projet politique on veut développer ça la deuxième c'est que quelle que soit la deuxième c'est que quelles que soient nos réticences on a bien conscience que là il y a un champ qui quoi qu'il arrive est à investiguer mais on préférerait peut-être que ce soit plutôt la recherche publique même si on sait qu'elle est en mauvais état en France mais admettons qu'elle soit en meilleur état qu'elle ait des moyens comme la CNIL quand on lui dit qu'elle pourrait avoir un rôle plus important il faut lui donner les moyens pour qu'elle ait ce rôle là bref peut-être plus la recherche publique que les industriels tous azimuts qui eux aussi n'ont pas forcément un projet politique mais à coup sûr un projet commercial qui n'est pas toujours complètement d'ailleurs délié du projet politique la troisième chose que je veux discuter davantage avec vous c'est qu'est-ce qu'apprendre est-ce que apprendre c'est simplement une dimension de neurone qui fonctionne comme des circuits électriques puis ça ça s'allume et ça se ferme si je prenais ça s'allume et ça s'éteint si je prenais l'image des ampoules je crois qu'elle est vraie sur le plan du fonctionnement enfin elle est juste en tout cas sur le plan du fonctionnement neuronal mais apprendre depuis que notre cerveau est baigné dans des fluides dans un liquide qui transmet lui aussi des informations beaucoup plus lentes et qui ne sont pas d'informations électriques et qui participent du raisonnement de l'intelligence et de l'apprentissage exactement c'est là où je veux en venir alors d'une façon peut-être plus simple dans l'apprentissage on a cru encore il y a jusqu'à peu que c'était que des neurones c'est plus compliqué que ça et je pense que la dimension d'émotion de rapport à l'objet du savoir lui-même à l'objet de la réflexion existe dans les apprentissages y compris des gosses on le sent bien voire dans nos propres apprentissages à nous pourquoi il y a des choses qu'on arrive à comprendre beaucoup plus facilement et à manipuler que d'autres et a priori c'est pas qu'une question de déterminisme vous voyez bien là où je veux en venir donc moi c'est quand même cette notion d'apprentissage que je discute parce que je crois qu'apprendre va au-delà de cet aspect de trucs qui clignotent si vous me permettez mais bien sûr j'entends j'entends ce que vous dites j'avais dit un jour je n'étais pas d'accord avec la quadrapture du cercle c'est pas réel mais la quadrapture du cercle c'est un beau sujet c'est un beau sujet c'est un beau sujet mais je les défendrai jusqu'au bout moi il me semble vraiment il me semble que vous avez et c'est un outil magnifique l'intelligence artificielle par cette indépendance c'est un nouvel objet juridique une nouvelle espèce moi je défends l'idée de la personnalité juridique des IAR que je vais être très très loin dans la l'analyse juridique vous avez une question que je vais vous poser bien sûr mais elle est déjà reconnue en creux elle est déjà reconnue en creux de loi en loi l'IA s'installe en creux d'accord mais qui est responsable du coup c'est ça le vrai sujet à la fin pour moi pour moi il n'y a pas de responsabilité mais je voudrais répondre à votre question il y a un humain quand même au début à la fin je crois pas c'est pour ça c'est pour ça que les voitures autonomes ne sont pas autorisées c'est parce que les assurances disent qui est responsable oui mais vous avez vu le parlement a pris cette question le parlement européen avec la commission et on a une superbe directive qui va avec qui va avec le RSA il y a un projet de directive responsabilité extra contractuelle qui est extrêmement bien faite aussi joli oui parce que je pense que dans tout ce que vous dites c'est juste il n'y a pas une critique enfin moi je ne me situe pas dans ce champ moi je suis uniquement dans le champ de réflexion qui est on a un nouvel objet juridique un nouveau c'est pas un animal c'est pas un objet un objet qui est capable de battre un humain c'est plus un objet c'est autre chose c'est autre chose cette autonomie là elle est à construire elle est à construire certes à certains moments par des interdits par des permis et par plein d'autres choses l'autonomie des IA elle est autonome par rapport à ce qu'ont voulu les humains totalement autonome c'est pour ça qu'il y a ce mot autonomie dans la définition et c'est cela qu'est l'enjeu de la construction du monde de demain c'est comment veut-on construire cette autonomie et pour moi il y a trois réflexions le RGPD oui je me suis un peu dépassé le RGPD il a en 1978 débuté ce qui fait de chacun d'entre nous la vraie réponse contre l'Etat je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre l'Etat jamais jamais vous ne pourriez pas jamais par contre ce qui est important c'est au niveau d'avoir de nouveaux droits qui nous manquent c'est pas les le RGPD vous savez bien on est avec on est dans tous ses détails sous la ligne de flottaison il nous manque un droit fondamental nous humains c'est le droit des propriétés sur nos données personnelles ça fait 20 ans que je me bats sur ce droit dans le monde qui fait de chacun d'entre nous le possesseur l'archiviste le vendeur peut-être le locataire tout ce que vous voulez mais c'est mon droit mes données et déjà par rapport à un Etat le fait de donner un pouvoir en soi-même sur ces données plutôt que d'interdire mon image mon comportement et les problèmes liberté, sécurité dignité le vrai enjeu de demain c'est pas d'interdire le numérique mais c'est donner les droits sur le numérique ça c'est le premier droit fondamental que là les IA devront respecter et quelque part elles devront respecter mes droits fondamentaux dont mon droit de propriété sur mes données personnelles avant tout le reste le deuxième droit qui interpelle cette IA autonome c'est effectivement le fait que tous ceux qui décident d'utiliser des IA autonome après une certaine période elles doivent être mis en bien commun c'est quelque part si on veut changer la civilisation telle qu'elle existe aujourd'hui qu'on donne une prime aux innovants il n'y a pas à discuter c'est la prime qu'on peut donner au marché mais que quelque part à partir d'un certain niveau comme endroit la concurrence lorsque l'enjeu mondial ou en tout cas l'enjeu est très large au point humain que ces systèmes ils appellent ça des machines ces systèmes qui marchent sur les machines deviennent des biens communs alors c'est intéressant parce que Google donc des biens publics des biens communs biens publics c'est un peu différent si les biens publics ne sont pas forcément communs et les biens communs ne sont pas forcément appropriés par le public c'est au service de l'humanité c'est à dire que quelque part ils ne sont pas au service du marché et vous avez raison comme vous je te souhaite je vous fais un approche philosophique et Google Google a pris cette position là sur la charte si je me mets au service de l'humanité et que je décide qu'il y a 3 milliards d'êtres humains en trop j'en zigue 3 milliards qui décide que c'est au service de l'humanité tous ceux alors là le marché est-il au service non mais voisins de gauche j'en ai besoin non mais ah oui heureusement qu'ils sont là vous ah non non la question se peut mais c'est vous tous je vous donne le troisième élément je vous donne le troisième élément qui s'intéresse à la spécificité du hier c'est à dire l'autonomie la capacité d'apprentissage c'est à dire de faire quelque chose que personne ne lui a appris avant ça c'est vraiment très important aujourd'hui c'est ça l'enjeu je vous donne un mot je vous donne un mot sur DeepMind que la fille a vous vous rappelez on lui a appris à jouer au jeu de go et au jeu de go elle a battu effectivement le champion champion européen après on lui a on lui a appris l'ensemble des jeux tout ce qui pouvait exister elle a gagné il y a contre le comment dire le champion du monde mais la troisième il y a c'est celle-ci qui est en jeu c'est celle-ci qui est dans le RSI c'est celle-ci qui est un enjeu de liberté au sens fondamental c'est que la troisième il y a la troisième on lui a appris que les règles du jeu et donc dans ce qu'on appelle il y a un autre type elle a joué contre elle des milliers de parties et aujourd'hui elle a battu bien évidemment les humains et elle a battu effectivement la présidente il y a qui connaissait toute l'histoire de l'humanité sur les jeux l'enjeu de ces IA qui sont à régler c'est celle-ci c'est important la biométrie bien sûr de toute façon il y a longtemps que c'est réglé par la date 95 et pas par le RGPD par ailleurs parce que le RGPD il a cessé de la rattraper mais il n'a pas réussi c'est pour ça que ça s'est continué il y aurait d'autres droits sur la vidéoprotection à inventer par exemple il y en a un qui manque le droit à la vie privée c'est un joli droit c'est un droit un peu ancien il faut le garder il faut garder c'est l'article 7 des droits fondamentaux il faut le protéger mais ce qui est plus important c'est pas le droit à la vie privée aujourd'hui dans le monde aujourd'hui avec les IA c'est le droit à l'intimité c'est le droit à l'intimité c'est le droit de ne pas détecter des choses que j'ai enfouies au plus profond de moi-même et que par l'ensemble des signaux faibles que j'aimais qu'on peut les voir mais ces droits-là ils n'existaient pas c'est eux qui réclament effectivement peut-être un petit peu plutôt que je dirais une condamnation et donc voilà les trois droits qui sont à construire dans un monde d'intelligence artificielle qui honnêtement si on regarde l'ensemble des secteurs d'activité sous réserve des attitudes anormales bien sûr ou des dérives voire plus graves je ne discute pas de ça mais ce que nous devons construire ce que nous pouvons construire c'est une intelligence artificielle humaniste et qu'est-ce que ça veut dire ? il faut se poser cette question mais d'abord pour moi c'est la troisième règle qui manque c'est que tout ce qui est interdit aux humains tout ce qui est interdit aux humains dans cette sorte de droit humain à vocation générale doit être interdit aux IA et ça ça me paraît je peux poser le principe vous pouvez poser le principe mais c'est mieux après on m'ouvre après ça beaucoup d'humilité doit nous dire qu'elle fera ce qu'elle veut on peut la mettre ce phénomène il y a Katia Roux qui veut prendre la parole je verrai allez-y je te lève je te lève je vois à peu près c'est quoi du temps alors moi je voudrais agir sur le droit à la vie privée ce qui répondra peut-être à cette question sur le genre je n'ai rien à cacher ce qui sera aussi en lien avec le taux d'acceptabilité que tout ça est effectivement extrêmement lié alors moi je me suis dit dans le champ des droits humains effectivement je ne suis pas d'accord avec ce côté désuet ou dépassé du droit à la vie privée précisément parce que quand on regarde ce que recouvre le droit à la vie privée et c'est aussi une des réponses parce qu'on a été confronté aux mêmes questions je n'ai rien à cacher je n'ai rien à me reprocher où est le problème globalement c'est un petit peu ça et quand on parle du droit à la vie privée effectivement parce que les pouvoirs publics les autorités publiques nous répètent que c'est utile que ça va nous aider à garantir la sécurité le taux d'acceptabilité monte et on se dit finalement ma vie privée comparait à ça le droit à la vie privée il y a plusieurs composantes c'est au regard du droit international c'est effectivement la protection contre une émission arbitraire dans sa vie privée mais c'est aussi le contrôle des données nous concernant partage des données nous concernant et c'est aussi la possibilité de jouir d'un espace pour exprimer son identité personnelle c'est ça aussi et il y a toutes ces dimensions-là dans le droit à la vie privée donc cette notion d'intimité que vous mentionnez de notre point de vue elle est déjà intégrée dans ce droit à la vie privée qui est consacré par le droit international et la question aujourd'hui c'est que les droits existants ne sont pas appliqués et donc les interdictions vous parlez des interdits qu'il faudra probablement effectivement adopter pour un certain nombre de technologies qui posent des risques inacceptables pour les droits humains ce qu'est la formulation dans le cadre du règlement UE rien que cette interdiction-là ces interdictions-là aujourd'hui elles ne sont pas du tout acquises on l'a vu dans le cadre des débats parlementaires au niveau européen et avant avec le Conseil de l'Union Européenne il y avait effectivement un certain nombre d'interdictions qui étaient posées avec beaucoup d'exceptions par les états membres du Conseil notamment en ce qui concerne les domaines de l'application des lois du contrôle aux frontières de la sécurité du maintien de l'ordre qui sont les domaines les plus problématiques en matière de droits humains quand il s'agit d'utiliser ces technologies-là au Parlement européen là encore il y a aussi des interdictions qui ont été posées mais avec toujours un débat sur a posteriori en temps réel alors en temps réel ça a été interdit à posteriori sous condition mais l'enjeu il est là et à posteriori ou en temps réel les problèmes en matière de droits humains se posent donc ces interdits qu'il faut poser aujourd'hui ils ne sont pas posés ils ne sont pas acquis et il y a un gros risque la semaine prochaine effectivement que tous les acquis de la décision votée en commission il y a quelques semaines soient détricotés puisque il y a beaucoup enfin tous les amendements qui doivent être passés et que effectivement le PPU et d'autres groupes poussent pour avoir un texte moins protecteur des droits humains et au niveau du conseil de l'UE aussi donc il y a plusieurs choses il y a les droits qu'il faut défendre qui existent et qui sont déjà suffisamment englobants pour intégrer ces différentes dimensions y compris l'intimité et qui permettent aussi quelque part de faire comprendre que je n'ai rien à cacher c'est pas simplement voilà garder son petit jardin secret c'est aussi l'expression d'une identité personnelle c'est aussi la condition de possibilité d'autres droits quand je disais tout à l'heure on ne se comporte pas pareil quand on se sait surveiller même quand on se pense surveiller on en a tous fait l'expérience on ne parle pas pareil on n'agit pas pareil quand on est seul quand il y a une lumière quand on a une caméra fixée sur nous c'est humain évidemment et pas parce qu'on a quelque chose à se reprocher tout simplement parce qu'on intègre ce regard là comme un miroir et évidemment on alterne notre comportement et là où c'est problématique c'est que ça peut aller jusqu'à l'auto-censure ça peut aller jusqu'à s'abstenir d'exercer un certain nombre de nos droits fondamentaux par peur d'un jugement parce qu'on ne veut pas forcément qu'on ait cette image de nous donc le droit à la vie privée je n'ai rien à cacher je n'ai rien à me pocher en soi posons nous la question est-ce qu'on sera à l'aise en étant suivi en permanence avec une caméra qui nous suit comme ça même les personnes qui n'ont rien à cacher et a fortiori quand en plus ça peut être utilisé de manière abusive par des autorités qui présument d'une intention de commettre des infractions ou vont faire cette analyse de comportement prédictive etc c'est compliqué donc il faut dérouler un peu ce fil et c'est compliqué c'est compliqué parce que justement il y a ce discours ambiant et cette petite musique du on en a besoin c'est important voilà il faut sacrifier une partie de nos libertés pour garantir la sécurité c'est pas si grave et là le taux d'acceptabilité monte et ça ça va de pair plus il monte plus le génariat caché monte il faut remettre les droits fondamentaux au centre et c'est pas si simple c'est pas si simple parce qu'il suffit pas de dire il y aura des interdits c'est bon on va interdire les technologies qui sont problématiques parce que même là même là on s'achoppe même là c'est compliqué de faire passer ces arguments là parce que c'est même contre-arguments qu'on arrive à démonter ils sont reversés dans le débat pour empêcher d'avoir un cadre véritablement protecteur et on tourne en rond donc c'est pour ça que l'on appelle effectivement à l'interdiction claire intégrale c'est à dire en temps réel à postérie à l'interdiction de technologies de reconnaissance faciale à des fins d'identification par les acteurs privés par les acteurs publics des règles harmonisées qui soient claires pour tout le monde et qui permettent tout simplement de garantir les droits fondamentaux et qui nous aussi prémunissent de ces abus potentiels qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui mais qui pourraient être là demain et une fois que la technologie est en place on ne pourra plus revenir en arrière et se dire bah oui donc c'est tout c'est beaucoup plus dur de faire cette démonstration là parce que quand on arrive avec cette IA qui fascine voilà parce qu'il y a des usages qui ne sont pas forcément problématiques en matière de droits humains il y a des usages effectivement dans la médecine ou autre on peut imaginer des finalités qui sont vertueuses qui au contraire vont vers voilà même si là aussi il y a des limites et même si là aussi il y a des limites justement la question de la cohérence entre les informations que n'est que par l'être humain tout à fait et l'approche par les risques qui a été adopté elle est intéressante de se dire effectivement il y a des risques du règlement il y a des usages parce que ce sont les usages qu'on questionne qui sont fondamentalement incompatibles avec les droits humains ces usages là il faut les interdire il y a des usages qui posent des questions on est au risque il y a besoin d'une régulation il y a besoin de davantage de transparence il y a besoin d'un cadre voilà il faut pouvoir analyser ça filement il faut se donner le temps de ce débat là avant peut-être de poser de nouveaux droits mettons appliquons ce qui existe et posons un cadre qui soit ambitieux et qui soit protecteur et sur la question peut-être de je ne sais pas si tu voulais réagir là-dessus sur la question de l'utilisation dans les procès un mot un mot vraiment un mot sur cette question là attention le RGPD on ne va pas être trop technicien on est quand même un petit peu le RGPD ne traite pas de la vie privée et donc on a inventé un énorme texte qui a été convicté qui était avant la directive 95-46 et qui était surtout la loi la loi des droits de l'homme numérique de 1978 dans son parlement ici qui est devenu un processeur d'université mondiale il y a des lois centaines de lois sur ce qui a été pensé dans cette maison si on a inventé dans cette maison le droit aux données personnelles c'est bien que la vie privée qui était ancienne n'était pas suivante et le RGPD ne parle jamais de vie privée alors on va me dire que c'est la liberté elle en parlait de la vie privée à l'article 1er dernière linéaire par exemple la vie privée par citation donc faisons attention oui vous avez raison oui vous avez raison mais sans être trop technicien je tiens votre attention que ce sont des plans entiers de droits qui ne sont pas adressés par l'autonomie de ces initiatives alors sur l'interdit il n'est pas grand je voudrais dire moi je crois plutôt je crois plutôt à l'encadrement de la biographie que ce soit avec santé ou avec ce poste avec effectivement une commission particulière mais vous aurez mais ça je dirais c'est par le nom de décider c'est une point de vue vraiment politique parce que d'abord tous les autres pays continuent à les utiliser et parce que dans les technologies il vaut mieux les encadrer que les interdire mais bon je suis tot pour une politique je voulais simplement dire on a inventé le RGPD donc la directive 95-46 à l'informatique de liberté parce que la vie privée n'était pas suffisante pour traquer effectivement les dérives de l'informatique je pense qu'aujourd'hui les textes tels qu'ils existent sont incapables d'adresser incapables d'adresser les énormes fantasies qu'il y a qui sont quand même un bien pour l'humanité dans tous les secteurs d'activité même les émotions même la détection des émotions est extrêmement importante mais je me permets de vous dire du coup là-dessus sur la création de la loi informatique et liberté parce que ça ça recoupe pas mal de choses qu'on s'est dites pourquoi ça a été créé la loi informatique et liberté c'est effectivement il y avait l'apparition de l'informatique et il y a eu ce fameux scandale enfin en tout cas un projet étatique de recouper énormément de fichiers qui étaient en train de se créer pour donner un identifiant unique à chaque français et du coup il y a eu un scandale à partir de ce fichier parce qu'on s'est rendu compte des capacités que donnait l'informatique et que donnait la possibilité de rationaliser l'information de la trier beaucoup plus facilement avec évidemment quand même il faut le dire le spectre de la seconde guerre mondiale dans les esprits et donc là on a vraiment pris juste la capacité d'un outil on s'est dit si on donne cet outil à l'état il peut potentiellement savoir énormément de choses sur sa population et la contrôler on s'est dit ok il faut l'interdire la réguler la création de la CNIL mais c'était vraiment l'idée de des dangers potentiels parce qu'on avait donc pareil le fichage je crois ça a été créé on s'est pas dit c'est un petit carton c'est sympa et ensuite il y a eu les dérives enfin voilà il faut prendre tout dans son contexte si le parlement pardon de couper mais si le parlement dans ces pays là a fait un texte merveilleux qui est devenu un standard mondial c'est pas rien c'est parce que le parlement et le président de la république à l'époque Georges Confidou découvre dans un article de Philippe Boucher où il a cherché aux français qu'il y avait un numéro que tous les français portaient un numéro dès leur naissance et que ce numéro il était identifiant un homme deux femmes et le reste se laisse passer et que ce numéro était extrêmement dangereux et qu'il est toujours là après la seconde manière qu'on l'a appelé le numéro de sécurité sociale qu'on a cantonné à la sphère sociale qu'il s'était tendu à la fière fiscale mais la charge émotionnelle c'était pas tant le fait de créer c'était une bonne idée du parlement qui était il y a des gens ont des droits mais ils le savent pas et ceux qui n'ont pas de droit ils savent qu'ils n'en ont pas encore jusqu'aujourd'hui vous avez vu sur le RSA cette lettre de cela mais c'est qu'on a fait avoir c'est que ce numéro a été mis sous Vichy et qu'il est identifiant et nous vivons encore avec ce numéro qui est parmi les choses les plus dangereuses pour les droits humains certains pays les ont interdits d'autres n'ont pas des numéros comme en Inde nous avons nous le système au risque liberticide le plus fort alors que nous sommes les exportateurs les communicateurs du droit humain il y a des paradoxes partout pardon de cette technicité mais c'est important je peux reprendre ? oui bien sûr merci du coup je vous invite quand même à lire ce qui se disait dans les années 60 et 70 parce qu'il y avait des réflexions plus globales sur la pharmacie et il y avait des réflexions vraiment intéressantes sur ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et puis là on fait la loi GIO si je puis me permettre exportateur droits humains là on fait la loi GIO le pays fait la loi GIO vous voyez sur le comportement vous voyez on n'est plus enfin le pays lui-même malheureusement ne se positionne plus tout à fait de la même manière vous voyez à l'échelle monde et du coup cette réflexion là de se dire on va limiter en fait une technique c'est parce qu'il n'y a pas on ne peut pas présenter d'un côté il y a la technique et de l'autre côté il y a l'humain et c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu avec la loi GIO qui a même été redit par le conseil qu'on se signale c'est ok parce qu'un humain valide la décision derrière et en fait pour par exemple pour revenir sur la vie des surveillance algorithmique pourquoi elle n'est pas neutre et parce que c'est quand même une technologie très complexe je me permets de vous expliquer comment ça fonctionne en fait chaque étape est faite par un humain et chaque étape est l'expression d'un choix mais en fait on peut présenter la chose comme un biais c'est de se dire qu'il y aurait un potentiel objectif et ce n'est pas possible en fait se dire qu'il y a un biais c'est de se dire qu'on pourrait débiaiser j'ai pas dit ça j'ai dit simplement que quel que soit l'outil technologique il est neutre à partir du moment où l'humain intervient il y a du biais et c'est là où justement j'essaye d'expliquer comment ça fonctionne c'est que l'outil reflète les conditions de sa conception les conditions de sa fabrication et ensuite il y a effectivement l'usage c'est ce que je disais surtout quand on le donne à l'État là aussi c'est très politique mais ce que je veux dire c'est que sa conception déjà est politique et la VSA et la VSA c'est un exemple très facile à poser si on s'attarde trois minutes sur comment ça marche il y a d'abord faut choisir un jeu donc c'est un apprentissage de comportement que déjà quelqu'un a décidé de définir comme suspect déjà on a un premier un premier oui voilà nous on appelle ça un choix politique c'est une décision c'est pas un biais c'est une décision c'est important parce que vraiment ce sera dans un décret conseil d'État et le terme de biais ça veut vraiment dire qu'il y a une réalité dépiaisée qui est possible ce qui n'est pas le cas avec ce type de technologie très complexe et du coup il y a ce choix là ensuite on va apprendre sur un jeu de données à nouveau on a beaucoup entendu avec la loi Géo qu'il pourrait y avoir un jeu de données neutre à nouveau en fait si on prend la rue il n'y a pas de rue où il y a le même nombre d'hommes le même nombre de femmes le même nombre d'enfants on reflète une situation sociale géographique etc et c'est pas grave mais il faut en avoir conscience et après il y a toutes les questions d'apprentissage très complexe de boîte noire dont on a parlé et à la fin on n'a pas juste un outil neutre on a le reflet d'énormément de choix oui mais du coup c'est pour ça que la technologie ici est particulièrement complexe mais on ne peut pas se dire que c'est l'usage qui en fera qui en fera ces dangers explicites sachant qu'elle là c'est une technologie qui est déjà discriminante parce que dans le sens où il y a des choix à chaque niveau ou même la technologie fait des choix en sélectionnant des données en particulier et un autre exemple c'est par exemple aux Etats-Unis ils ont voulu développer un logiciel de prédiction de la récidive qui étonnamment a des pourcentages extrêmement élevés de personnes afro-américaines et on pourrait se dire ah zut c'est biaisé il faut mieux apprendre au logiciel non en fait la justice américaine est raciste je crois que c'est assez clair il y a un nombre surélevé de personnes afro-américaines dans les prisons donc c'est sûr que le logiciel allait faire ce genre de décision et en fait penser que juste c'est un problème technique et qu'on va pouvoir le résoudre alors que le problème généralement il est politique oui mais du coup c'est pour ça que les mots ont une importance et de j'ai dit c'est important parce que je crois qu'on ne s'est pas compris j'ai dit que la technologie est neutre j'ai peut-être mis un mot qui ne vous convient pas bien pas d'accord prenons la décision de dire c'est politique c'est une décision politique je vous l'accorde quand je dis qu'à partir du moment la personne qui programme l'algorithme elle crée des décisions des pièces que vous voulez donc déjà il y a un problème et la deuxième c'est l'utilisation et l'apprentissage c'est exactement ce que j'ai dit on est d'accord et ce que je dis c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion tout ce qui est numérique n'est pas une preuve et je n'ai pas eu de réponse là-dessus c'est ça qui m'intéresse parce que vous pourrez et je parlais de preuve juridique je parlais justement de l'humilité qu'on doit avoir et je lui dirais une fois qu'on l'a lancé l'IA de ce type-là on ne maîtrise plus rien et c'est pour ça que j'en suis arrivé moi dans ma réflexion à me dire toutes les preuves produites de manière numérique dans le cadre d'un procès doivent être bannies c'était la question que je me posais parce que quoi qu'on fasse on sera en difficulté à cause de ce que vous dites et vous avez raison mais la question elle va au-delà de la preuve elle va juste dans qui prend du coup une décision avec un tel outil par exemple avec la VSA c'est qui prend une décision et c'est pour ça que se déresponsabiliser c'est vraiment et c'est vraiment c'est quelque chose que je voulais plutôt dire en conclusion mais de se dire c'est l'IA qui a trouvé que ce soit pour les algorithmes de contrôle à la CAF pour la VSA se dire c'est l'IA il y a un humain derrière c'est du coup effacer donc les 90% du travail qui est fait par l'IA ou ces 90% de décisions qui sont déjà politiques donc c'est effectivement il y a la preuve dans toutes ces questions-là mais il y a la question des autres décisions qui sont prises par l'Etat et qui peuvent mettre en prison qui peuvent enlever des droits etc c'est donner un caractère un vernis objectif il y a quelque chose qui ne l'est fondamentalement pas on ne s'est pas honnêtement enfin l'intérêt de ces discussions comme on s'est en train de me donner un petit témoin de m'exprimer vous vous regarderez et encore je ne voudrais pas être trop technicien vous regarderez l'article 10 du RSI il traite de cette question c'est-à-dire que le Parlement européen le Parlement européen se sont pris le pouvoir sur ce niveau-là sur l'article 10 et sur les biais vous avez raison sur les biais il y en a trois niveaux il y a les biais du concepteur il y a les biais du dirigeant qui peuvent imposer il y a ça il y a les biais effectivement de l'utilisation et puis il y a les biais des maises en oeuvre et dans le cadre du projet d'article 10 qui soumet à une sanction pénale extrêmement lourde sanction financière pénale extrêmement lourde parce que c'est un des enjeux de la discrimination le Parlement européen a posé trois principes on peut en poser d'autres mais c'est intéressant de regarder comment on prend des questions nouvelles plutôt que de les régler par interdit on peut les régler par interdit là je voudrais simplement avoir à chance de parler avec vous en essayant de le régler par autre chose qu'un interdit et puis de mettre un interdit sur une action politique il est mis trois choses il est un de rendre responsables les entreprises qu'elles soient privées ou publiques des algorithmes qu'elles incarnent cette responsabilité sociétale en désignant une personne physique comme on a aujourd'hui un déontologue comme on a un DPO c'est à dire d'incarner l'intelligence artificielle dans sa capacité à émettre ou non des biais la deuxième c'est de lutter contre les biais et que la preuve c'est un effort c'est une biaise moins mais que la preuve l'entreprise s'il y a un jour un biais doit pouvoir pour dégager sa responsabilité par une présomption indiquer qu'elle a fait tous ses efforts technologiques en l'état pour lutter contre les biais l'obligation ça nous fera une belle jambe en attendant le biais il aura été là et il aura fait ses dégâts ok on aura trouvé le responsable ou en tout cas on aura trouvé que le responsable a fait tout ce qu'il pouvait faire pour ne pas l'être mais enfin l'approche par les interdits il n'y a rien à dire à être politique non mais je vais à se souvenir c'est à la potentialité parce qu'il y a des responsabilités les gains sont énormes les gains sont énormes ah bah économiquement je l'ai bien vu non mais il n'y a pas moi j'ai même des réserves parce que si à la fin on ne s'en remet qu'à l'algorithme pour savoir comment détecter parce qu'elle le fait bien mieux la machine que l'homme les mélanones ou ce genre de choses à la fin comment on fait pour les cas qui ne sont pas les cas d'espèce et que l'oeil humain du coup aurait détecté qu'il ne le détectera plus parce que la machine lui aura dit qu'il n'y avait rien et que ça déresponsabilise l'humain parce que l'humain dit bah la machine m'a dit qu'il n'y avait rien c'est pas de ma faute ou alors la machine m'a dit qu'il y avait quelque chose c'est pas de ma faute non plus vous avez raison c'est un vrai enjeu mais c'est un enjeu de budget c'est un enjeu effectivement d'efficacité sociétale sur la lutte contre certains cancers le dépistage le plus rapidement possible alors je crois que ces appréhensions ces angoisses et ce caractère anxiogène il est juste de ne pas lutter contre nous mais il me semble que nous pouvons inventer un arsenal juridique en évitant effectivement peut-être d'autres règles qu'il faut protéger vous avez tout à fait raison mais je pense qu'on peut créer un droit nouveau qui comme on l'a fait sur informatique et liberté ou comme on l'a fait sur la vie privée ou comme on l'a fait sur vie de discrimination un droit nouveau pour tenir compte à la fois des gains extrêmement importants pour la société derrière l'intelligence artificielle et puis aussi la compétitivité de la France et aussi les autres pays tout en ne laissant pas effectivement le tout ou rien il y a un enjeu entre le tout interdit et le tout permis et cet enjeu là et bien il pourrait parce que vous l'avez fait vous l'avez fait déjà deux fois on peut peut-être peut-être en tout cas ça vaut le coup d'essayer de le dessiner pour ceux qui ne mettront pas l'interdit et qui auront un permis trop large par rapport à ce qu'on peut atteindre des droits humains il y a un enjeu il faut appliquer les droits humains classiques bien évidemment indiqués mais il faut aussi aujourd'hui en créer d'autres face à ce défi du gain politique, économique et social et des risques Juste moi je voudrais signaler que dans cette discussion que nous les législateurs en a ensemble lorsqu'il s'agit de s'emparer de ces questions encore une fois on se retrouve avec un certain nombre de députés qui à ce jour une majorité qui font ce tête baissée dans tous les droits possibles pour l'intelligence numérique la vidéosurveillance etc donc eux ils ouvrent tout et donc finalement nous on se retrouve alors qu'on aurait pu être effectivement dans une démarche et une posture plus proche de celle que vous préconisez mais on n'en est pas là on se retrouve à devoir nous lutter contre les digues complètement éclatées qui s'offrent à nous par cette comment dire acceptation inconditionnelle de tout permettre et du coup on s'est retrouvé bizarrement a posteriori à devoir dire attendez soyons un petit peu prudents on a eu exactement finalement la même logique avec l'étude sur le développement des énergies nucléaires on leur disait bon écoutez admettons que vous soyez des nucléolâtres et qu'on puisse pas aller à l'entendre finalement de ce développement massif des énergies nucléaires au moins quand même prenez la précaution d'avoir des organes de contrôle et de sécurité et je voudrais juste finir sur le fait qu'on a à ce stade là une intelligence artificielle qui finalement pour satisfaire des fonctions se dote d'un organe d'organes qui sont les algorithmes qui sont les organes de la machine en quelque sorte et on a une telle on va dire incarnation avec ces organes et la logique de fonctionnement qu'on pourrait presque imaginer doter les intelligences artificielles d'une personnalité morale c'est ce que je défends oui mais après j'aimerais bien qu'on puisse vous entendre encore davantage mais après on reviendra à l'affaire de la personnalité morale moi je voulais réagir sur ce que vous disiez en première partie c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chercheurs par exemple qui prônent le principe de la présomption de non-conformité c'est un enjeu qui est en discussion et notamment dans la communauté scientifique ou de chercheurs ingénieurs alors on ne s'est pas on ne s'est pas penché sur le sujet plus que ça mais pour le coup quand on fait le parallèle avec d'autres secteurs c'est intéressant est-ce que si on prend le secteur pharmaceutique est-ce que les médicaments avant d'être commercialisés avant d'être utilisés mis sur le marché doivent être testés et il faut prouver qu'ils ne sont pas nocifs le secteur de l'aviation par exemple un avion on part du principe qu'il ne vole pas et on fait on fait des tests jusqu'à ce qu'on est sûr à 100% parce qu'on va pas monter dedans et potentiellement mourir s'il se crache on fait des tests pour s'assurer qu'il va bien voler et donc il y a ce débat autour de cette présomption de non-conformité qui voudrait que pourquoi le secteur de l'IA ne pourrait pas aussi fonctionner comme ça à savoir on doit prouver que tel ou tel système n'est pas nocif n'a pas d'impact négatif sur les droits humains c'est une question et je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir dans ce sens là parce que dans d'autres secteurs dans d'autres industries parfois plus matures voilà on a déjà en réalité ce positionnement là ça ne nous viendrait pas à l'idée de prendre des médicaments qui n'ont pas été testés avérés ça vient peut-être à l'idée parce qu'en fait on a quelques contre-exemples oui bon de toute façon on n'en fabrique plus les médicaments enfin bref je reviens sur l'avion je reviens sur l'avion non l'idée c'était de dire est-ce que est-ce que ces exigences là ne doivent pas être aussi posées pour un secteur comme celui de l'intelligence artificielle c'est une question qui peut se poser qui peut être discutée sachant que dans le récit des entreprises qui développent ces solutions là notamment en matière de surveillance reconnaissance faciale ou reconnaissance des comportements ce qu'ils nous disent en fait c'est qu'en gros un coup de temps en temps on va prendre le logiciel on va lui injecter des images qu'il va devoir analyser et s'il nous fait des réponses positives alors que normalement il ne devait pas l'être il faut corriger je ne sais pas dans les images on lui met quelqu'un qui est noir qui a un suite à capuche est-ce que ça va matcher en mode c'est un délinquant je caricature à fond à peine bon pas à peine à fond c'est ça et en gros il dit on va injecter ça de temps en temps à l'algorithme puis s'il fait une réponse positive alors que normalement on ne voulait pas on dira que ça ne va pas cet algorithme mais bon c'est encore une fois de la posteriori et quand bien même on n'aura jamais toute l'intégralité de ce qui est possible voire par la technologie elle-même qui filme en continu et qui machin donc il y a une limite à l'équation non regardez le parlement c'est l'article 6 le projet c'est ce que vous dites vous avez tout à fait raison et je pense que les parlementaires européens l'ont entendu dans l'article 6 du projet du projet de règlement alors c'est pour les systèmes à risque on y est on y est le système à risque le parlement a mis comme règle qu'il doit y avoir avant la mise il y a trois règles c'est mise sur le marché mise en service et utilisation des résultats et bien avant il faut démontrer effectivement la conformité par un tiers extérieur et que cette conformité elle est soumise à cette obligation dont le contrôle humain donc c'est déjà le cas pour les systèmes à risque si dans le cas de Tridol c'était retenu je pense qu'il faut peut-être encore plus le renforcer il faut voir qu'il y a le tiers en question c'est le bureau de vérité c'est la SGS c'est les tiers si vous voulez donc l'approche a été celle-ci donc de créer une prévention et pour aller dans votre sens sur la responsabilité et bien l'idée c'est que si ces systèmes à haut risque créent effectivement un dommage à une victime quelle qu'elle soit c'est un suicide là 29 mars 2023 chat GPT je ne l'invente pas parce que je suis vraiment je me suis intéressé au sujet intelligence artificielle un belge se suicide après 6 semaines de discussion avec un chatbot issu de chat GPT qui s'appelle ELISA donc je veux dire par là j'ai rien à voir avec ça non non je pense qu'il y a déjà des gens qui se suicident ça répond à votre question et pour te répondre enfin à ta dernière question ils ont mis sur une intelligence artificielle au niveau des chiens ils ont mis une espèce de chien robotisé ils ont juste mis des capteurs visuels d'accord et des capteurs et il a appris à marcher tout seul donc au bout d'un moment on va très très loin dans les intelligences artificielles c'est pour ça que je n'ai toujours pas ma question je vais à la répondre oui toi tu veux dire que toutes les preuves numériques peuvent être bidonnées par l'intelligence artificielle donc elles n'ont plus de valeur voilà et c'est vraiment nous législateurs c'est peut-être le pas le plus important où est-ce qu'on met l'utilisation de quelques profs qu'elles soient numériques et je crois que enfin il y a trois mois que je ne bosse pas dessus donc j'ai trois mois de retard mais je vais rattraper mon retard quand j'avais vu ce suicide là j'étais effaré et quand j'ai lu mais pourquoi personne se suicide parce qu'il croit qu'il converse avec un autre membre d'accord c'est ça ma question et donc et quand j'ai vu effectivement les intelligences artificielles qu'on donne de capteurs optiques et qui a enfin un petit chien qui a pas marché tout seul c'est pour ça que je dis qu'on la maîtrise plus après on la maîtrise plus donc je vais dans votre sens oui et sur la question des preuves j'ai pas tellement de vous comprenez mais mon humilité par rapport à ça vous avez raison le problème c'est entre l'interdit et la régulation je pense qu'il faut limiter les interdits et mettre en place une nouvelle régulation parce que pour aller dans votre sens toutes les preuves numériques ne sont pas complètement si mauvaises que ça par exemple par exemple dans les droits qui sont à définir on met bien on met bien un numéro on met bien un numéro pour les voitures numéro d'immatriculation je pense que parmi les droits qui sont à créer ce serait de créer effectivement l'obligation pour tous les algorithmes qui sont mis à disposition par le secteur public ou par le secteur privé ils sont aujourd'hui déposés en projet du RSA ils sont déposés pour le secteur public dans une base de données gérée par la commission mais il y a tous les autres qui ne sont pas au risque de commencer à mettre un numéro d'identification comme numéro d'immatriculation des voitures et de lier à ce numéro d'immatriculation un responsable personne physique en charge effectivement un minima de l'éthique de cet algorithme je pense que là encore on peut construire des choses entre tout et rien mais je suis un désespéré optimiste et du coup vous êtes souvent coupé mais nous aussi nous sommes un responsable j'aime bien oui oui allez-y si vous voulez bien non rapidement sur cette question justement des tests de conformité etc avant la mise sur le marché je l'évoquais mais juste pour insister dessus c'est quand même assez regrettable que dans le projet de règlement EU la partie exportation n'a pas du tout été intégrée parce que on peut se retrouver dans le cas de figure de systèmes qui seraient interdits au sein de l'UE parce qu'on considère qui sont dangereux et l'impact sur les droits humains inacceptable et on va quand même les exporter donc là les entreprises européennes se rendraient complices potentiellement de violations de droits humains à l'extérieur des frontières de l'UE donc ça c'est déjà un paradoxe on est habitué mais bon si on peut éviter de développer c'est pas un argument ça je pense mais je suis d'accord ça arrive trop souvent c'est juste que ça se produit tous les jours ça se produit tous les jours mais là où on est en train de construire un règlement qui pourrait justement éviter que ça se produise encore plus si on pouvait tirer aussi un peu les leçons et sur la question des biais et de la correction des biais justement ça ne résout ou ça répond qu'à une partie du problème parce qu'effectivement la partie ou l'impact discriminatoire de ces technologies notamment de reconnaissance faciale à des fins d'identification il y a cette question des biais et des erreurs avec du fait de la sous-représentativité par exemple de femmes noires dans les données d'apprentissage effectivement il y a des taux d'erreur plus grands et donc des situations d'arrestations arbitraires ou autres ou de discrimination mais paradoxalement augmenter le niveau de précision quand on arrive dans le deuxième cas de discrimination c'est-à-dire l'utilisation abusive pour cibler spécifiquement certains groupes de population là le fait d'avoir une précision encore plus grande peut être dangereux pour les populations visées je prenais je prenais l'exemple de la Chine tout à l'heure et de la surveillance des huit jours c'est ça dont il est question c'est-à-dire de les reconnaître à distance et puis après de pouvoir davantage les contrôler les mettre dans des camps etc donc c'est complexe parce qu'à la fois les erreurs participent à la discrimination et en même temps améliorer ou baisser le taux d'erreur peut permettre dans l'utilisation qui est faite de cibler davantage certains groupes c'est pour ça que nous on estime qu'au regard de l'impact cumulé sur le droit à la vie privée les libertés et le principe de non-discrimination les technologies à des fins d'identification elles ne seront jamais compatibles avec les droits humains elles seront toujours disproportionnées elles ne seront jamais basées sur un soupçon raisonnable et individualisé de possibles infractions une surveillance de masse qui va balayer enregistrer très largement toutes les données biométriques personnelles dans le cadre d'un périmètre couvert ça ne sera jamais proportionné donc ça ne sera jamais en accord avec le droit international voilà donc ça c'est une demande qui est portée très largement par la société civile enfin beaucoup d'organisations se retrouvent autour de cette demande et le règlement lieu pourrait permettre pour le coup si voilà si on est assez ambitieux dans les demandes de couvrir tous ces cas de figure en interdisant à postériori et en temps réel ce genre d'utilisation donc c'est toujours un peu frustrant de voir on essaye de poser quelques garanties et puis on ne va pas jusqu'au bout et le fait de ne pas aller jusqu'au bout ça dénature la garantie en elle-même parce qu'au final il y aura quand même et toujours les mêmes la plupart du temps qui fait penser aux garanties dans les textes pour passer à la saisine du conseil constitutionnel qui sont des garanties de façade et derrière en effet donc c'est important de voir que c'est aussi dans l'exception que tout se joue et que les plus impactés sont encore plus affectés peut-être juste pour rebondir rapidement sur enfin là-dessus et sur pourquoi on arrive toujours à postériori aussi faire le constat que nous on a fait et qui est dommage c'est que c'est garde-fous c'est garanti on les avait à peu près on pensait pouvoir les avoir avec cette fameuse loi de 1978 et avec la CNIL et ce qu'on a pu observer c'est parce que ces textes nous on fait une interprétation du RGPD qui met dans le traitement de données biométriques tout un tas de technologies et la CNIL n'a pas voulu nous suivre ou en tout cas ne s'est pas positionnée là-dessus il n'y a pas eu de volonté non plus politique quand ces technologies sont apparues de dire ok stop ça apparaît en fait là c'est pas légal on arrête tout au contraire elle a accompagné le marché oui et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un train de retard avec un marché qui est là des technologies qui sont là et un manque de volonté politique parce que vraiment à nouveau quand on regarde comment elle a été créée pourquoi elle a été créée elle a été créée pour surveiller l'état en tout cas pour vérifier que l'état n'abuse pas de ses capacités de surveillance et il y a eu un glissement de son rôle pour devenir un peu une autorité de régulation économique et donc et donc c'est aussi comment on pense nos garde-fous et parfois le droit n'est clairement pas suffisant et prendre en compte les contextes et contextes politiques et aujourd'hui il y a ce règlement européen qu'on essaie le plus optimiste possible mais il y a aussi la configuration politique malgré tout voilà des textes qui passent parce que sur le papier ils ont l'air d'avoir des garanties et ensuite dans la pratique c'est ce qu'elle dit aussi qu'à tirer qui sont à appliquer toujours sur les mêmes personnes mais c'est dommage en fait quand on regarde l'histoire de la CNIL c'est dommage ça commençait quand même assez bien sur une maintenant mais c'est vrai et c'est des choix c'est clairement des choix politiques de lui enlever moins d'attribution de moins l'écouter il y a une logique plus générale qui était reprise dans le RGPD à chaque fois de ces autorités là parce que nous on voit qu'on a la chance de voir plein de textes différents donc plein d'autorités différentes là c'était sur l'ARCOM avec les pouvoirs de l'ANSI dans notre programmation militaire il faut que je l'intervenu on m'a dit non non il ne faut surtout pas qu'on soit en avance au niveau européen parce qu'on a des négociations on va faire planter nos égos alors qu'en fait la vérité c'est que si ce n'est pas ça la position qui est mise dans la loi ce n'est pas ça qu'on va défendre on va défendre le contraire bon bref peu importe mais on nous montre comment toutes ces autorités finalement les libéraux pensent que même celles là il faut les réduire au strict minimum de ce qu'elles sont en capacité de faire pour ne pas brider l'innovation le marché surtout l'innovation parce qu'innovation c'est par principe bien donc comme ça c'est plus simple l'argumentation c'est moins contestable et donc on se retrouve dans des discussions ou sur le RGPD ou même sur la loi fake news qui a été censurée par le conseil qu'on cite on nous explique que ce n'est pas possible de donner telle compétence à la CNIL parce que c'est monstruel ne pourra pas le mettre en oeuvre et donc on renvoie aux entreprises elles-mêmes fabricantes et utilisatrices de technologies potentiellement problématiques de se faire leur propre autorégulation et donc on dit que les autorités de régulation doivent contrôler les autorités d'autorégulation dans les entreprises en question et à chaque fois on fait le même constat et je prends juste un change complètement de sujet délinquance économique et financière les conformités des banques avec après la crise de 2008 combien il y a eu d'affaires scandaleuses post-2008 alors qu'il y a les départements de conformité alors qu'il y a les superviseurs ACPR AMF etc tout un tas d'autorités donc à un moment donné la question de se dire je reprends le marteau du début si le marteau n'existait pas il fracasserait au cancran ok ce serait plus compliqué pour la charpente mais il fracasserait au cancran mais je veux dire il y a quand même l'affaire de l'autorité morale où il va falloir vous expliquer personne j'ai dit quoi autorité ah oui il va falloir vous expliquer entre guillemets où vous nous expliquer mais allez-y allez-y non par contre je vous en prie oui évidemment justement un des manquements sur le règlement UE c'est que lors donc du débat d'il y a quelques semaines en commission il y a eu cet amendement qui permet finalement alors à voir si ça reste ou pas aux entreprises de décider elles-mêmes si leur technologie sont oui ou non finalement à un risque c'est exactement ça c'est à dire que la médecine c'est le cas c'est pour les médicaments voilà et ça c'était pas ça a été introduit alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été introduites lors des débats qui allaient dans le bon sens et ça pour le coup ça pourrait presque ruiner tous les efforts parce que c'est un lobby parce que finalement le règlement c'est le risque que ça devienne juste une orientation que les entreprises devraient suivre et il suffirait qu'elles déclarent que leur système ou leur technologie ne sont pas au risque et ensuite il faut faire la preuve que si c'est... et en fait voilà on retourne un peu et on change la preuve et ça c'est extrêmement dangereux et ça c'est apparu enfin voilà ça a été c'est pas par hasard et on a l'impression qu'on a gagné sur certains aspects et puis hop ça pourrait être complètement cyclodé je suis une entreprise je suis une entreprise je veux développer une IA je veux la mettre sur le marché si on dit d'emblée que je dois faire la preuve qu'elle ne va jamais faire de biais être nickel vis-à-vis des droits humains etc à la fin je la budgétise à la fin mon truc il est plus rentable c'est pénible les entreprises ont l'obligation de respecter les droits humains au regard du droit français etc c'était donc ça et bien voilà c'est ça qui manquait je peux juste leur dire oui mais vous allez voir on va tomber aussi en confrontation avec le secret des affaires parce que finalement quand on va dire ouvrez nous la boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cet organe d'intelligence artificielle ah non non ça c'est notre savoir-faire ça on a été beaucoup confrontés à ça dans le cycle cet argument là ne marche même déjà plus parce que la plupart des IA sont open source oui exactement et donc on peut rentrer dedans et voir ce qu'elles font on ne sait pas comment elle a évolué dans la boîte non non bien sûr mais sur l'algorithme en lui-même c'est pas ça le problème c'est effectivement rentrer à l'intérieur de ce que fait l'entreprise et là il y a le secret des affaires qui va sur l'air versus les ventes sur l'alerte oui on a réuni on est désolé d'avoir remis un peu le bazar non mais nous on va allez-y on va vers la confusion tranquillement non sur la question de la personnalité morale et juridique autonome je vois que vous amendez très vite votre proposition en disant il faut qu'il y ait un être humain physique qui soit associé ça me semble être une évidence parce que le potentiel déresponsabilisant juridiquement est tout court en fait humainement il est énorme en quoi aujourd'hui il manque quelque chose du point de vue de la responsabilité c'est ça moi j'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose du point de vue de la responsabilité on a du mal à engager la responsabilité des industriels les commerciaux et des gens on rechigne pour des raisons plus ou moins avouables mais j'ai pas l'impression que ce soit le problème et rajouter du coup une personnalité morale autonome de l'algorithme c'est justement pour ceux qui seront à la manœuvre les entreprises etc se mettre un nouveau filtre supplémentaire avant qu'on les atteigne eux enfin je sais pas c'est pour lancer la décision je propose de partir de là je propose de partir de là je crois que pour moi dans l'état des technologies sur les 5 à 10 ans qui viennent je me situe dans la réflexion juridique en dehors d'une IA consciente et en dehors d'une IA humaine c'est à dire que l'idée c'est qu'on est en présence d'une nouvelle espèce d'un nouveau système juridique comme vous voulez l'appeler je vais l'appeler espèce mais c'est une espèce artificielle qui est hors responsabilité c'est un schéma qui sort du schéma de responsabilité ou dit encore autrement un schéma de responsabilité sans faux ou dit encore autrement un schéma de dommage c'est à dire un peu comme à l'heure d'avantage de l'usée pas très intelligent ce que je dis c'est à dire que dès le moment où une victime est face à un dommage causé par une intelligence artificielle au sens de disposer d'une certaine autonomie la définition aujourd'hui c'est pas dans le thomate donc personne ne le contrôle pas plus un humain il peut y avoir une responsabilité par rebond une responsabilité oblique mais qu'il n'y a pas de responsabilité objective de quelqu'un qui a dit à l'IA fait ça à la suite des processus d'apprentissage c'est une responsabilité tout le temps la victime doit être protégée c'est sur cette base que se situe le projet de règlement de directive cette fois-ci pas de règlement c'est une directive pour la responsabilité des conséquences de l'IA en matière extra contractuelle pas en matière contractuelle si vous voulez dès le moment sur la personnalité juridique quand on a voulu créer des droits et des devoirs on a créé pour les humains une personnalité juridique avec des limites et puis quand on a voulu concentrer une activité humaine à travers une structure capitalistique on a inventé les personnes morales les personnes morales donc voilà alors bien évidemment personnalité juridique générale les personnes physiques personnalité juridique particulière les personnes morales pourquoi ne pas dessiner c'est ce que je fais avec d'autres une personnalité juridique singulière on reconnait bien ça à des fleuves aujourd'hui en Espagne à une lagune doté si tous les humains ont des personnalités juridiques tous les personnages juridiques vous avez compris ne sont pas humaines et donc quelque part est en train de se créer doucement en train de se créer doucement une personnalité juridique en creux c'est un peu trop tôt en termes d'acceptabilité sociale mais on y va et c'est simplement ce que je montre qu'on y va alors on y va comment ? on y va par cette responsabilité effectivement on s'en fout il n'y a pas de foot c'est pas des humains pas de la conscience donc par contre il y a des victimes et donc dire que c'est un humain très en amont parce que c'est lui comme pour les médicaments c'est lui qui a mis sur le marché très bien on crée une responsabilité en tant que tel mais on pourrait aussi inventer une autre forme avec intervention du marché assurantiel parce qu'en plus c'est sérieux il y en a un il y en a tous à différence de l'humain il n'est pas aléatoire en général ils vont tous faire la même bêtise sous réserve de l'apprentissage plus ou moins différenciant donc de plus en plus on commence à dire qu'ils doivent s'identifier elles doivent dire aux humains que c'est eux en Californie si effectivement l'entreprise qui a mis le système d'intelligence artificielle sur le marché ne l'a pas dit elle se prend une responsabilité qui est celle comme si c'était un humain alors que si elle le dit elle donne aux autres humains la disère attention c'est pas un humain donc sorte de transparence à la principe de précaution il y a effectivement de mettre une personne c'est à dire que quelque part il y a une personne physique humaine qui doit prendre la décision une personne physique humaine qui doit assumer la responsabilité ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle doit payer à la place du robot ou que d'autres simplement elle incarne c'est aussi d'imposer une raison d'être parce que je pense qu'il y a énormément d'algorithmes différents il y aura des algorithmes qui joueront sur le secret des affaires et peut-être ce sera un rendissement de marché mais des algorithmes qui seront déposés en appels sous et peut-être des algorithmes qui seront en secret des affaires dont le dirigeant qui incarne la mise à disposition de ce système voudra lui donner une raison d'être et les conditions exemple qu'il ne faut jamais un sacrifice humain vous avez une telle règle dans la charte en Allemagne vous avez une cent centaine de chartes dans le monde qui aujourd'hui organisent ces droits c'est aussi la présomption de conformité c'est-à-dire que moi je crois je crois à ce que le marché effectivement quand quelqu'un dit je ne suis pas dans un système à risque c'est une décision qu'il prend c'est-à-dire que là il va échapper à tout l'article 6 et suivant ce qui est énorme je pense qu'il faut croire aussi quelque part aux gens innovants mais qu'il assure une responsabilité civile et la pénale c'est-à-dire que le doute ne doit pas profiter à celui qui a effectivement passé à travers la présomption de conformité et l'obligation de contrôle avant de mise sur marché là encore on peut dessiner des droits et derrière l'ensemble de ces droits c'est peu à peu reconnaître une personnalité juridique avec un droit d'esté avec être condamné et on y va doucement on est en train de donner des droits à ces algorithmes tout simplement parce qu'ils sont indépendants des humains et qu'il faut bien tenir compte de cette indépendance c'est là où je pense qu'on a un vrai débat en fait parce que parfois lorsque je vous entends j'ai le sentiment que vous êtes un peu dans ce mythe là mais peut-être je me trompe le mythe que j'essayais tout à l'heure de dénoncer qui est une espèce de capacité pour l'IA à finalement être plus fort que les êtres humains elle est différente si vous voulez ce qui se passe aujourd'hui c'est que si vous regardez tous les secteurs d'activité je ne parle pas des secteurs qui vont être remplacés par les IA on reste moi il me semble que les dangers ils y sont vous avez une étape c'est un danger de l'état c'est pas un danger de l'IA mais tout ce que vous dites est juste mais les enjeux aujourd'hui sur cette autonomie de l'IA c'est il y a tellement d'intérêt à utiliser ces systèmes et ils sont en général tellement meilleurs que l'enjeu n'est pas tant qu'ils soient supérieurs ou inférieurs ils le sont c'est évident ils le sont ils le sont il n'y a pas à discuter ils le sont ils le sont sur monofonctionnel monocontextuel mais ils n'ont rien à voir avec les humains il faut oublier les comparer aux humains je pense que c'est une erreur c'est un biais juridique d'entrée si on oublie d'entrée que ce n'est pas des humains et qu'ils n'ont pas se comporté par des humains et qu'ils n'ont pas se comporté par des humains tout se libère ça donne quoi ? la société dans laquelle on veut vivre est une société non pas tellement qui est juste ou fausse les IA pour les 10 ans qui viennent c'est vrai et faux c'est les deux en même temps c'est ça ce paradoxe c'est combien de faux j'admets mais qui sont vrais et combien de vrais que je n'admets pas qui sont faux c'est ça l'enjeu tous les systèmes aujourd'hui de reconnaissance biométrique ou de lutte sont sur ce critère là et ça c'est un vrai défi pour la démocratie c'est un vrai défi c'est dans quelle dans quelle civilisation on veut vivre entre les vrais faux et les faux vrais les IA n'ont rien à voir avec la comparaison avec Zéna et le deuxième défi le deuxième défi c'est l'esclavage technologique c'est à dire que le taux de dépendance comment on lutte contre le taux de dépendance pas juste dépendance c'est quel impact a la technologie pour qu'il modifie les comportements humains elle est positive si l'individu est en position regardez elle est positive après il y a le niveau politique il ne faut pas les mener vous avez compris je restais au niveau technique c'est plus facile c'est plus facile mais je reconnais je vous donne quand même un élément de réflexion par rapport à ça si vous avez un système qui est tout le temps meilleur en moyenne lycée en matière médicale que ses amis humains en matière d'avocat non je c'est l'esclavage technologique vous l'avez avec le GPS aujourd'hui on a tous abandonné les cartes on a tous abandonné le sol il n'y en a pas un seul qui va revenir et pourtant ce serait tellement bien si un jour on était perdus dans la forêt pourquoi ? parce que le gain est tellement important et que c'est vrai qu'on est en dépendance mais en même temps le GPS l'algorithme du GPS il est efficace il connait effectivement les accidents il connait les zones de blocage le vrai enjeu c'est comment on construit une société démocratique où l'esclave est lui-même le demandeur à cet esclavage et puis il y a encore un autre enjeu bien plus important que celui du contrôle de l'état il est important mais je pense que les enjeux posés par l'IA c'est l'eugénisme technologique c'est à dire les hommes augmentés le monde de demain c'est pas un monde uniquement je pense qu'on peut résoudre tous les problèmes de l'état qui serait en défiance sous réserve effectivement des politiques bien sûr mais le monde de demain c'est ceux qui auront comme je l'avais là des IA et ceux qui en ont pas et que cette façon il y a les biais mais la discrimination technologique et l'eugénisme technologique c'est un vrai enjeu d'où la notion de bien commun parce que les déséquilibres ils vont venir de là ils ne vont pas venir de l'état l'état il est ce qu'il est au demain il est assez régulé en tout cas pour des états démocratiques comme les nôtres on a comme de moins en moins bah ouais sauf qu'on nous embarque dessus matin midi soir encore peu plus tard que demain non mais je suis désolé mais on est en régression je suis d'accord au fond mais on est en régression je parle d'histoire des libertés sur lesquelles on peut au moins mais donc ces enjeux là ils sont des enjeux qui sont propres à l'IA d'aujourd'hui pour demain il faut prendre les problèmes d'hier qui peuvent revenir et qu'il faut garder en mémoire grâce ou à cause de moi mais il faut s'intéresser aussi à ces nouvelles questions d'où la personnalité juridique qui permettrait effectivement me semble-t-il de donner une solution ancrée à chacun d'entre nous à pouvoir sur ces IA moi j'ai vu quand même que les personnes morales en matière de délinquance économique et financière ça permet juste de dédouaner des personnes physiques qui avaient les doigts dedans voilà dans bien des cas mais c'est le principe de la société qui fabrique les alcooliques aussi il y a aussi un risque là le risque il existe mais je pense qu'une démocratie peut et doit les encadrer sous réserve des limites comme ceux effectivement qui nous ont été présentés et puis il y a un sujet qu'on n'a pas abordé parce qu'on n'aura pas le temps de toute façon et on ne va pas l'aborder mais quand même moi je le soumets quand même à votre appréciation en manière pour d'autres rencontres à l'intérieur c'est que l'intelligence artificielle permet une industrialisation des réponses à des besoins qui soient de services de produits ou virtuels on va dire et cette réponse industrialisée à des besoins elle remplace cette machine donc des hommes donc elle commet des dégâts en quelque sorte sur la société dans la mesure où finalement elle colle au chômage de grands potentiellement et elle le fera de quantités énormes de gens de manœuvres et donc elle est nuisible en quelque sorte à l'emploi humain donc il va falloir imaginer comment on peut taxer tout ça aussi plus tard parce que cette question de la taxation des machines elle va être encore plus prégnante maintenant avec l'intelligence artificielle qui a donné été déjà avec les machines qui remplacent l'homme donc on ne va pas rouvrir ce débat merci un petit mot de fin de conclusion et voilà et puis on va rester à plus une petite phrase une grande phrase c'est ce que vous voulez j'ai déjà dit ce que je voulais dire donc Katia si tu veux non mais c'est en fait c'est c'est un débat qui doit se continuer c'est à dire qu'en fait là il va y avoir quand même une échéance qui est extrêmement importante le trilogue va aussi permettre pour revenir sur le règlement le trilogue va aussi permettre de rebattre un petit peu les cartes on part a priori avec un texte qui n'est pas très ambitieux du côté du Conseil on ne sait pas ce que ça donnera la semaine prochaine du côté du Parlement européen on espère que la base de la négociation sera la plus ambitieuse possible on va pousser tout faire pour ça il y a quand même un enjeu très fort à la fin donc là il y a quand même voilà je pense qu'il faut il ne faut pas il y a un certain certaines occasions là qu'il ne faut pas manquer faire passer des messages pour que la France aussi soit affichée dans ses manquements dans le cadre de ce débat là parce qu'on l'a fait au moment des JO parce que c'était flagrant et en plus à un moment où il y a beaucoup de lois qui sont en train de passer alors même que même voilà le PJL je ne veux pas ouvrir ça mais qui l'article 3 exactement ben oui c'est celui-là dont on doit parler mais qui avec une expérimentation de 3 ans on va avoir a priori le règlement eu avant attendons mettons effectivement un peu d'énergie pour que ça ce soit relativement protecteur et ils n'ont rien passé qui pourrait détricoter tout ici il y a une volonté cheval de 3 c'est pour cette raison là qu'ils nous ont poussé comme ils nous ont poussé non mais bien sûr on sait très bien ce que veulent les expérimentations et puis une volonté d'imposer à eux une autre ligne peut être le seul cadre objectif de droits humains de liberté fondamentale etc ça permet d'objectiver aussi un petit peu le débat de sortir des peurs et des fantasmes liés à l'IA d'aller au-delà des enjeux géopolitiques économiques philosophiques qui touchent à l'IA pour replacer le débat sur les droits humains et les placer au centre de la régulation c'est un peu notre message et c'est le retour de la boussole c'est le retour de la boussole non mais tu as tout dit mais non mais ce qui est quand même intéressant c'est pourquoi c'est un projet au niveau européen et de effectivement si l'Europe nous on décide je dis nous mais la France est quand même un peu à côté de mettre les droits humains au coeur et de mettre des lignes rouges qui ne sont pas celles des autres pays parce qu'on entend beaucoup oui mais les Etats-Unis le font Israël le fait etc mais de décider en fait nous l'Union Européenne on ne va pas le faire et c'est ok parce que c'est ça notre vision de la société c'est ça qu'il faut porter et si comme tu le dis la France refuse en fait de suivre les autres pays et finit par être isolée elle a déjà refusé d'appliquer le droit de l'Union Européenne plusieurs fois en matière de surveillance voilà du coup effectivement l'attaquer en manquement faire des choses il y a encore des même si elle a une grèce particulière au sein de l'Union Européenne des équilibres qui vont peut-être bouger à force vraiment quand on voit la tension qui est portée sur les Jeux Olympiques sur cette loi à travers l'Union Européenne nous ce qui nous intéresse c'est voir les équilibres qui bougent et on espère qu'en tout cas l'Union Européenne va plutôt infliger dans le long sens pour vraiment isoler la France et effectivement les choses qui se passent qui sont vraiment pas belles à voir du tout bon c'est pas un super bon mot de conclusion je suis désolée mais bon là en ce moment est-ce que Google a quelque chose à nous dire en conclusion je ne parlais pas de vous je parlais de qualité ça a commencé comme ça ça peut se faire j'ai posé des questions hier à HGPT j'ai demandé à HGPT si j'étais drôle ils ne savaient pas trop dire si j'étais drôle ou pas je ne me fais pas très bien je comprends et en plus ce n'est pas la base de données même si c'est antérieure à 2021 j'étais déjà là avant 2021 s'il faut informer j'aurais tendance à dire que les technologies de demain pour qu'elles soient opérationnelles aujourd'hui méritent des droits anciens mais aussi des droits nouveaux sur les droits nouveaux on ne va pas être opposés en soi parce que des droits nouveaux merci merci merci